Tout d'abord, au nom du comité directeur du CAS politique sociale de la stratégie à l'action, j'aimerais souhaiter la plus cordiale des bienvenus à tout le monde à cette table ronde sur la question « Quelle réforme pour l'aide sociale à Genève ? » C'est évidemment une question d'une actualité brûlante. Je dirais, comme on l'entend souvent dire, que la qualité ou la valeur d'une société peut se mesurer au sort qu'elle réserve aux personnes les plus défavorisées en son sein. Et que c'est précisément ce questionnement qu'on va aborder ici et on va étudier, discuter la question de la réforme et les propositions de réforme de l'aide sociale qui sont formulées à Genève à l'aune de cette question. Il y a de nombreux travaux scientifiques qui sont actuellement développés autour des questions des politiques de l'assistance et peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du programme national de recherche 76 qui s'intitule « Assistance et coercition » et qui montre que les questions d'assistance se déploient d'une certaine façon au croisement de trois motifs. Un motif de protection, de soutien qui doit essayer d'accompagner les personnes vulnérables et d'améliorer leur situation. En se demandant quel est le niveau de protection qui devrait être accordé, qu'est-ce qu'il y a éventuellement des conditions qui devraient être posées par rapport à la protection accordée. Donc un premier motif autour de la protection du soutien. Un deuxième motif autour de l'intégration. Il ne s'agit pas simplement de protéger mais de donner une place dans la société, dans l'économie. Une place qui a du sens. Et dès qu'on parle d'intégration ou d'insertion, ça fait référence souvent à des attentes normatives qui sont posées. Comment le bénéficiaire doit-il se comporter ? Qu'est-ce qu'être un bon bénéficiaire ? Qu'est-ce qu'avoir un bon comportement de bénéficiaire ? Et tout ça pour dire que cette question de l'intégration est souvent un peu en tension avec une forme de moralisation ou d'attente morale ou normative vis-à-vis des bénéficiaires. Et puis un troisième motif qui est important aussi et qui est évidemment souvent formulé, qui est au cœur des travaux de ce programme national de recherche 76, et le motif de l'économicité. Il s'agit de faire en sorte que tout ça ne vienne pas grever les budgets publics, ne soit pas trop cher. Et donc, il y a quelque part, toutes les politiques d'assistance se situent au croisement de ces trois motifs. Un motif de protection, motif d'intégration, d'insertion et motif d'économicité. Et il s'agit de voir comment la combinaison entre ces trois motifs arrive à respecter ou se met en place d'une manière qu'elle respecte les bénéficiaires ou la dignité des bénéficiaires, des personnes concernées. Il y a d'autres travaux qu'on a pu faire dans le cadre académique, dans le cadre du programme national, du programme de recherche LIVES, qui montrent que les politiques sociales qui sont conçues pour aider et soutenir les personnes peuvent aussi, lorsqu'elles sont mal conçues, être des facteurs de vulnérabilisation des personnes. Donc, il y a un vrai défi par rapport à ça, un défi qui est complexe, pour voir comment on peut protéger, intégrer, tout en ne dépensant pas trop. Et si la combinaison est mauvaise, les effets délétères peuvent être assez redoutables par rapport à ça. Et c'est dans un contexte à la fois de hausse des bénéficiaires à l'aide sociale, dans un contexte d'émergence de nouvelles formes de précarité, que le canton de Genève s'est attelé à essayer de voir comment combiner ces trois thématiques en proposant une réforme de l'aide sociale et donc un avant-projet de loi autour de ça. Et c'est cette question qu'on va précisément débattre et discuter ensemble ce soir. On va la débattre autour de deux volets successifs. Un premier volet va concerner les prestations, le niveau des prestations, l'adéquation des prestations, l'accès aux prestations. Et un deuxième volet va concerner la question de l'insertion et l'intégration des bénéficiaires, en essayant de voir comment on peut insérer, intégrer des bénéficiaires, tout en respectant leur dignité, en leur proposant des formes d'intégration qu'ils ont des raisons, ils et elles ont des raisons de valoriser, et non pas des formes d'insertion qui leur sont imposées et donc qu'ils n'auraient pas des raisons de valoriser. Pour discuter de tout cela, nous avons un certain nombre de personnes que nous avons invitées. J'espère que le PowerPoint va se montrer docile. Nous aurons tout d'abord une présentation des principaux points et des principaux objectifs de la réforme qui est proposée par Thierry Apotelo, et que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation, qui est donc, comme chacun le sait sans doute dans la salle, le conseiller d'État qui est en charge du département de cohésion sociale et qui a porté les récentes propositions de réforme que nous allons discuter aujourd'hui. Et ensuite, nous avons réuni un panel de personnes qui sont très immédiatement concernées par ces questions et qui pourront donner leur point de vue autour des deux volets que j'ai mentionnés tout à l'heure, donc le volet prestation et le volet d'insertion. Nous avons pour le secteur associatif Alain Bolle, directeur du Centre social protestant et président du CAPAS. Nous avons pour le volet plus académique Barbara Lucas, qui est professeure à la Haute école de travail social de Genève et qui a rédigé un rapport qui a fait énormément de bruit sur la question du non-recours ici à Genève. Nous avons ensuite Véronique Kempfen, qui est la directrice de communication de la Fédération des entreprises romandes. Et c'est vrai que si on veut insérer les bénéficiaires de l'aide sociale, il semble important que les employeurs soient à la table et qu'on puisse les entendre par rapport à cette question. Nous avons après encore Arnaud Morayon, qui est le directeur opérationnel de la FASE et l'actuel coprésident depuis peu, je crois, de l'association Accroche et qu'on se réjouit d'entendre également. Et pour finir, last but not least du tout, Ivremont, qui va représenter le point de vue de l'hospice général, qui est l'autorité d'application, si on veut bien, de la nouvelle loi. Et donc, il est important pour nous d'entendre le point de vue d'Ivremont. Donc, sans plus attendre et sans plus tarder, je passe la parole à Thierry Apotelo pour une présentation des principaux points de l'avant-projet de loi. Une dizaine de minutes, ça peut jouer ? Parfait. Merci, Thierry. Merci, Jean-Michel. Bonjour à toutes et à tous. Madame la députée, messieurs et mesdames des membres du corps enseignant ici à l'Université de Genève et au HES. Mesdames et messieurs, chers amis de la réforme de l'aide sociale. Parce qu'il en faudra, des amis de l'aide sociale. Ouvrir le champ d'une réforme sur l'aide sociale dans notre contexte est particulièrement audacieux. Les dernières tentatives, en Suisse, à Zurich, à Bâle, en Argovie en particulier, à Berne, se sont toutes orientées sur une seule et unique mission, qui est celle de réduire les prestations de l'aide sociale. Pour différentes raisons, chacun pourra se faire son idée là-dessus. Mais le point de vue initial quand même des responsables gouvernementaux est de constater que l'aide sociale coûte cher, qu'il faut augmenter les politiques d'activation et qu'au fond, lorsqu'on augmente ces politiques d'activation, on augmente aussi des responsabilités pour les bénéficiaires et partant de faire en sorte qu'ils puissent moins coûter à la société. Cela évoque évidemment plusieurs éléments fondamentaux que vous allez retrouver dans la loi, dans l'exposé des motifs, d'une manière assez transversale, assez peut-être subtile, mais ô combien important. Je vais y revenir parce que nous connaissons en Suisse un taux de pauvreté qui augmente d'année en année. Les associations Caritas, CSP notamment, le disent chaque année. Les chiffres de l'aide sociale également. On a évidemment connu une explosion dans le cadre de Covid à Genève, mais quand même, quand même une augmentation régulière du nombre de personnes au bénéfice de l'aide sociale avec un double facteur d'inquiétude qui est non seulement de voir un nombre de personnes concernées, mais également une durée de prise en charge qui s'allonge. Et puis des thématiques ou des cibles particulières, je pense notamment aux familles monoparentales et aux mineurs, populations dont on ne s'occupe à peu près jamais. Et puisque nous sommes là dans le cadre de l'Université de Genève et Ducasse en particulier, rappelez que les assurances sociales ont été créées en Suisse pour amener un élément de sécurité, notamment financière, à celles et à ceux qui sont victimes de la survenance d'un événement. Une perte d'emploi, par exemple, une maladie longue durée ou plus courte. Je rappelle que ces assurances sociales ont été créées au moment où nous étions proches du plein emploi. En 1981, nous avions 0,2% de chômage en Suisse. Et puis l'aide sociale qui a toujours été refusée par la Confédération comme étant une loi fédérale à proprement parler. Il existe une loi sur l'aide sociale, mais qui fixe le cadre simplement très général de la prise en charge des situations de personnes qui ont des besoins. Et puis au fond, toujours cette image que l'aide sociale est une façon pour les uns ou pour les autres, en gros l'effet néant, de pouvoir bénéficier d'une structure individuelle. Et lorsqu'on mesure aujourd'hui, on évalue qu'un individu est inséré dans la société en fonction de son travail, il n'y a personne que je connaisse en tout cas qui soit d'accord ou en tout cas favorable à rester à l'aide sociale. Parce que, et j'ai voulu cette ouverture-là avec vous aujourd'hui, parce que les attaques sur les assurances sociales ont été régulières ces dernières années, que ce soit les réformes, les sept réformes successives sur l'assurance invalidité, les réformes également successives sur les prestations complémentaires, sont déjà un premier signe. Puis un deuxième signe, c'est les attaques contre l'aide sociale que j'ai évoquées, avec une dernière actualité, qui est celle de la consultation du Conseil fédéral, pour permettre à ce que l'aide sociale pour les personnes migrantes soit désormais de la capacité de la Confédération et non du canton, respectivement d'imposer au canton des prises en charge particulières. Position que le gouvernement, je ne vois évidemment clairement refusée. Et puis je ne vous parle pas de la révision sur la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, la LEI, qui prévoit, si on est au bénéfice de l'aide sociale de manière longue et durable, une rétrogradation de son permis. On a un permis C, avoir un permis B, voire même plus. Donc les attaques, elles sont fortes et importantes. Et pourtant, même dans ce contexte politique compliqué, j'ai souhaité, en effet, dès mon entrée en fonction, et c'est d'ailleurs dans le souhait du programme de législature du gouvernement, de trouver des réponses différentes à l'actualité des bénéficiaires, de faire en sorte que nous soyons toutes et tous en capacité commune, canton et évidemment hospice général, de trouver des solutions aux actualités auxquelles nous sommes évidemment confrontés. Pour y arriver, nous avons monté une commission dite Rossini en 2019, qui a travaillé sur un état des lieux de la liasie actuelle, et puis de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de recommandations. La mission n'avait pas été d'écrire, à proprement parler, un projet de loi, mais de procéder à un certain nombre de recommandations que nous avons reprises, interrompues par Covid évidemment, mais tout un dispositif d'aller et retour avec l'hospice général notamment, pour arriver à proposer un avant-projet de loi qui a été mis en consultation. Jusqu'à janvier 2022, 76% des entités qui ont répondu se déclarent tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec les articles de loi, de sorte que ce mercredi, donc dans deux jours, le Conseil d'État communiquera sur sa position sur cet avant-projet de loi, permettant ainsi de démarrer les travaux au sein du Parlement. Pourquoi est-ce que la liasie actuelle n'était plus adaptée ? Sur de nombreux points, notamment sur les politiques d'activation qui donnent que peu de résultats. Sur ce fameux I de l'insertion de la liasie qui a été très largement mis en avant comme étant une clé de succès, dont on sait aujourd'hui l'aspect plutôt mitigé des résultats, une augmentation massive du nombre de bénéficiaires, 100% d'augmentation en 10 ans. Nous avons donc une obligation de faire en sorte que nous trouvions des solutions. Et puis j'évoque aussi évidemment ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la durée de prise en charge qui s'allonge. Et trois principes ont été vraiment actés dès le début sur la réforme de l'aide sociale et la lutte contre la précarité. Premier élément, de reconnaître la valeur travail comme étant aussi une valeur qui, à défaut d'une autre, pour aujourd'hui en tout cas, est celle qui permet à celles et à ceux qui en sont éloignés de retrouver une augmentation de chances pour accéder à ce fameux monde de l'emploi. Bâtir son futur grâce à la formation. 50% des bénéficiaires actuels de l'Hospital général n'ont pas de formation achevée au-delà du cycle d'orientation. Il y a donc un enjeu tout particulier à la formation, à la certification, mais aussi au goût de la formation continue. Et puis une augmentation de l'accompagnement social. Ce qui me frappe dans tous les débats sur l'aide sociale, c'est qu'on ne parle que de chiffres. Combien ça coûte ? Combien d'intervenants sociaux ? Etc. Etc. Or, évidemment, tant ma fonction actuelle que ma profession me conduisent à investir le champ de l'investissement social et de croire que de permettre à des assistantes sociales, des assistants sociaux, des intervenants sociales et des intervenants sociaux auprès d'un public vulnérable qui a besoin d'outils supplémentaires est la clé du succès. C'est la raison pour laquelle nous mettons un accent tout particulier sur l'accompagnement social. Nous avons voulu travailler sur quelques outils supplémentaires à la disposition des intervenantes et des intervenants, notamment de l'Hospital général. Revoir complètement la franchise sur le revenu. On pourra vous le détailler si vous le souhaitez. C'est assez important que d'imaginer qu'un franc gagné puisse être un franc gardé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des plafonds qui sont relativement stricts et peu encourageants à la reprise d'une activité, même à temps partiel. Revenir sur la formation et la reconversion professionnelle qui, aujourd'hui, sont très peu, voire pas encouragées dans le cadre de la liasie actuelle. Aborder, par exemple, la question des dettes, dont on sait que c'est un frein à l'insertion professionnelle. Quand on veut postuler à l'État dans certaines communes, dans certaines entreprises de nettoyage, par exemple, auprès d'une grande horlogerie tout près d'ici, on se rend compte que les dettes, le fait d'être porteur de dettes, est un frein puisqu'on dit que si tu as des dettes, tu ne peux pas rentrer à l'État, tu ne peux pas rentrer dans les communes, tu ne peux pas rentrer dans certaines entreprises. Il faut donc travailler sur ces éléments importants. Je pense également à celui de la santé. Le thème du logement est également abordé. Au fond, c'est une prise en charge plus systémique que nous voulions pour valoriser effectivement ce travail social, cet accompagnement social que j'appelais de me vu. Un des éléments de l'enseignement de la crise Covid a été la prise en charge des indépendantes et des indépendants. Un secteur aussi en zone grise s'agissant de la liasie actuelle et dont on espère, en fonction aussi de l'évolution du type de travail, qu'on puisse répondre aux besoins. Il y a aussi un intérêt à ce que les finances publiques puissent y retrouver. Et donc, nous avons fait un calcul sur une hypothèse qui est celle de continuer une augmentation du nombre de personnes à l'aide sociale telle que nous la connaissons ces quinze dernières années. Et puis, si nous mettons en œuvre l'ensemble des mesures prévues dans la LAS, dans la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, nous sommes dans une détermination assez claire. Nous pourrions économiser 224 millions durant la période de dix ans. Donc, oui, il y a une augmentation des moyens nécessaires pendant les trois premières années, parce qu'il faut mettre en route le système. Et puis ensuite, le système, grâce à un retour plus rapide des bénéficiaires de l'hospital général aujourd'hui sur le marché de l'emploi, eh bien, de considérer qu'il existe une mesure structurelle pour l'aide sociale à Genève. Mesdames et messieurs, pour respecter un peu le temps qui m'a été accordé et pour me permettre de rejoindre un événement important pour le Conseil d'État, j'aimerais m'adresser à vous, mesdames et messieurs qui sont concernés. La loi, elle est importante parce qu'elle fixe le cap. Elle fixe aussi des valeurs. Et si la passion vous en prend, lisez l'exposé des motifs. Nous l'avons voulu pédagogique. Nous l'avons voulu explicatif sur ce qu'est l'aide sociale, car il y a un certain nombre d'élus qui n'ont, au fond, qu'un préjugé sur ce qu'est l'aide sociale ou un désintérêt. Et donc, il y a, pour moi, en tout cas, une valeur importante à l'explication de ce qu'est l'aide sociale. Il y a tout un chapitre qui rappelle quelques éléments fondamentaux, des valeurs importantes qui sont contenues dans cet exposé des motifs. Et puis, alors certes, il est épais, il est un peu d'ombre, mais il est passionnant à lire, je vous assure. Et j'aimerais vous encourager à le faire. Mais ce qui m'apparaît essentiel pour terminer mon propos, c'est que si la loi offre le cap, avec l'appui, je l'espère, du Grand Conseil ces prochains mois, il n'en demeure pas moins que ce sera grâce au terrain et à l'activité développée par l'Hospital Général notamment, mais également les communes qui sont citées comme un des acteurs importants de la mise en œuvre, non pas de la loi sur l'aide sociale, mais de la façon dont nous pouvons travailler en prévention des situations qui sont rencontrées, et bien que cette réforme pourra se concrétiser dans les valeurs et dans les fondamentaux grâce à l'ensemble du travail qui sera réalisé par les acteurs associatifs de l'Hospital Général, des communes. Et cela est particulièrement important pour moi de le souligner, car nous faisons front à un front commun qui est celui de la dignité des personnes concernées, et je m'en réjouis d'avance. Alors je vous souhaite une excellente table ronde, je regrette beaucoup de ne pas pouvoir y assister, mais je sais qu'elle sera, notamment vu la qualité de la table ronde, excellemment prise de passion, ainsi qu'évidemment l'ensemble des questions que vous aurez à poser sur cette loi, sur l'aide sociale, future loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très très belle soirée. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc on va maintenant aborder la première partie de cette table ronde sur le thème de l'accessibilité et de l'adéquation des prestations d'aide sociale. Sur l'accès aux prestations tout d'abord, les études sur le non-recours, à Genève notamment, ont montré comment de nombreuses personnes ne reçoivent pas des prestations qui leur sont pourtant destinées, que ce soit par manque d'informations, par crainte des complications administratives ou par honte de demander de l'aide, tout simplement. Pour d'autres, et c'est la question de l'adéquation des prestations, le fait de franchir le pas du recours et de bénéficier effectivement d'une prestation financière ne suffit pas à atteindre le niveau de vie suffisant qui est pourtant garanti par la Constitution genoise. Ces lacunes se sont manifestées avec une force inédite lors de la crise du Covid et appellent aujourd'hui plus que jamais à des réformes. Mais celles-ci doivent composer avec des budgets serrés et avec des soupçons d'abus qui restent présents dans les discours publics et politiques de manière générale. Comment les propositions de l'avant-projet de loi prennent-elles en compte ces éléments ? Permettent-elles d'atteindre les publics qui restent aujourd'hui à la marge de la protection sociale ? Se donnent-elles les moyens de garantir un niveau de vie suffisant et digne aux bénéficiaires ? Pour nous éclairer sur ces questions, trois de nos participants et participantes vont se relayer pour commencer en traitant de ce thème de l'accessibilité et de l'adéquation des prestations avant qu'on ouvre la discussion plus large au public et avec le département de la cohésion sociale. Donc pour commencer tout de suite, je passe la parole à Yves Raymond, chef de service à l'Hospice Général, pour une petite présentation. Alors, bonsoir. Donc, aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, peut-être par rapport à la situation qu'on vit, je vais être peut-être un peu cru et choquant, mais on va dire qu'avec l'aide sociale, d'aujourd'hui, on renforce la dépendance. On renforce la dépendance à l'aide sociale parce qu'on a une posture, une logique de contrôle. On n'est pas du tout dans un lien de confiance, on est dans un lien de suspicion. J'en veux pour preuve que tous les mois, un bénéficiaire de l'aide sociale, il doit montrer qu'il a bien effectivement payé son loyer, qu'il a bien utilisé l'argent qu'on lui a donné pour la crèche, par exemple, pour payer la crèche, etc. Donc, il y a cette première pression-là du contrôle. Et puis, en même temps, vous avez la prestation et la contre-prestation. Aujourd'hui, vous touchez de l'aide sociale, vous devez faire une activité. On ne contrôle pas trop le sens de l'activité, mais vous devez rentrer en activité, que ce soit une mesure, que ce soit une formation, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire ou y tendre. Ça reste extrêmement important. Mais néanmoins, il vaut mieux le faire au rythme de la personne, en ayant une vision globale de sa situation, en ayant fait une analyse de sa santé, de ses dettes, de sa situation professionnelle, de ses envies, parce qu'on a le droit d'avoir des envies, l'aide sociale et de sa motivation et de ses compétences. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un puisque ça ne marchera pas. Et donc, l'idée de cette future loi, notamment, c'est de sortir de cette logique du donnant-donnant. C'est de pouvoir construire avec la personne. Et pour ça, il faut dépolluer les entretiens de tous les aspects administratifs qu'on a aujourd'hui, tous ces aspects de contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de contrôle à l'aide sociale, bien au contraire, mais qu'on rentre plus dans une logique de confiance. On adapte cette posture-là et on chemine avec la personne en construisant son projet d'insertion. Aussi, vous le savez peut-être, aujourd'hui, l'aide sociale, il y a ce qu'on appelle un quasi, un contrat d'action sociale individuelle que la personne convient avec son assistance sociale et elle doit atteindre des objectifs tous les mois. Et cet objectif-là est lié à une pression financière. C'est-à-dire que s'il atteint son objectif, il touche 225 francs. C'est le montant, aujourd'hui, de ce supplément d'intégration. S'il n'atteint pas cet objectif, il n'a pas les 225 francs. Donc, là aussi, il faut dépolluer la relation en sortant de cette logique de récompense de bâton et de carotte. Voilà, donc, l'intérêt réellement principal de cette future loi, c'est ce changement de posture en passant d'une logique de contrôle à une logique de confiance avec la personne et de co-construction de projet. Par rapport à ça, il y a aussi d'autres effets pervers qu'on constate à l'aide sociale. C'est l'effet de seuil. C'est-à-dire que pour 2 francs ou 10 francs pour lesquels vous n'êtes pas dans le barème, eh bien, vous n'avez pas le droit à l'aide sociale. Si vous avez le droit à l'aide sociale, alors ensuite, aujourd'hui, vous avez le droit au supplément d'intégration. Pour autant que vous atteignez vos objectifs. Mais, vous voyez, vous prenez simplement un couple, c'est 450 francs auxquels ils n'ont pas droit pour 10 francs de trop. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les prestations circonstancielles et autres prestations circonstancielles qui s'ajoutent. Mais pour autant que vous ayez le droit à l'aide sociale et que vous soyez rentré dans le barème de base. Donc, on voit très vite que lorsqu'on est à l'aide sociale et qu'on recherche une activité salariée, on fait ses calculs. On fait ses calculs parce que c'est extrêmement différent de se dire, oui, peut-être que je vais gagner 100 francs de plus que le barème d'aide sociale, mais de l'autre côté, je perds 500, 600, 700 francs par mois parce que je ne peux pas me les payer, ces frais-là. Et c'est des frais indispensables. On parle de frais médicaux, on parle de frais liés aux enfants, etc. Donc, là aussi, dans ce projet de loi, l'idée, c'est de faire entrer dans le calcul de base. On se dépollue des suppléments d'intégration qu'on donne après. Non, on les donne au départ, on fait confiance, justement, et on inclut dans ce calcul de base une série de forfaits. Et c'est là aussi la nouveauté. Par exemple, si vous touchez du chômage ou votre salaire, on ne va pas vous demander si vous avez bien utilisé une part pour l'habillement, si vous avez bien utilisé une part pour les enfants, telle que prescrite, etc. Aujourd'hui, l'aide sociale, c'est comme ça. On vous demande de tout justifier. Donc, l'idée, en incluant ça dans le revenu de base, dans le calcul de base, c'est que vous soyez beaucoup plus autonome aussi. Donc, c'est de redonner de l'autonomie aux personnes. C'est vraiment une chose importante. Et de réduire l'effet de seuil. Finalement, on en reparlera après, même si ce n'est pas forcément le tout à l'emploi, ça reste une valeur, et M. Apotelo l'a dit précédemment, extrêmement importante, la valeur travail. Et il faut pouvoir inciter aussi à reprendre une activité lucrative. Aujourd'hui, tant que vous êtes à l'aide sociale et que vous ne travaillez pas à 50%, au moins à 50%, on vous déduit tout. Mettons que vous trouvez deux jours de travail par semaine, eh bien, ça vous fait un peu à 40%. Eh bien, si vous gagnez 1 500 francs, ces 1 500 francs sont intégralement déduits. Il n'y a aucune incitation réelle à trouver un emploi ou à reprendre même partiellement un emploi. Donc, l'aide sociale de demain vise avec une franchise beaucoup plus logique, qui est en pourcentage sur les francs, que dès le premier franc gagné, vous puissiez reprendre cet emploi et bénéficier d'une franchise, ce qui permettra de stabiliser aussi votre situation. Voilà, globalement, pour les points saillants que je souhaitais mentionner au niveau du droit aux prestations et des gros changements. Oui, donc, retourner dans une forme de confiance en l'autonomie des personnes qui sont suivies, effectivement. Et toujours sur les innovations, du coup, en termes de contenu des prestations, je donne maintenant la parole à Alain Bolle, du CSP et du Capas. Merci. Yves m'a mangé une partie de ma présentation, donc je vais tâcher de... Ça va la raccourcir d'autant, ce sera très bien. La première des remarques que j'ai à faire, c'est se situer au niveau du barème. Pour celles et ceux qui ont pris connaissance de l'avant-projet de loi, je ne sais pas si ça y est toujours, mais franchement, c'est la fin d'un barème 2 tel qu'il était conçu, pensé, qui était un barème extrêmement pénalisant. Alors on n'est malheureusement pas arrivé à ce que souhaitait la commission Rossini, soit un seul et unique barème. Ça, c'est un regret que nous sommes quelques-uns à partager. Dans les amis de la LIAZI, monsieur le conseiller d'État, il y a aussi des amis critiques, et on en fait partie sur ce coup-là, parce que, oui, ce sera 70 % du barème 1, mais ça continue à être en partie discriminant. L'autre point, pour reprendre ce qui vient d'être dit par Yves-Rémont, c'est toute la question de la franchise sur le revenu pour encourager les personnes à reprendre une activité économique. Comme l'a dit Yves, c'est effectivement non soumis à un pourcentage de travail minimum. C'est une avancée pour toutes et tous. C'est une avancée essentielle qui devrait notamment participer à la lutte contre le travail au noir. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de bénéficiaires de l'aide sociale qui, confrontés à la loi actuelle, s'engagent dans des travaux qui sont non déclarés, se retrouvent en porte-à-faux par rapport aux règles de l'aide sociale. Et là, la nouvelle loi devrait participer à cette lutte contre le travail au noir. Il y a un deuxième volet extrêmement important qui est celui sur le revenu des apprentis jusqu'à 25 ans avec une franchise dont le montant restait, en tout cas sur l'avant-projet de loi, encore à définir, et peut-être qu'il l'est toujours, avec un revers de médaille. Attention aux effets pervers de cette nouvelle disposition. Il ne faudrait pas qu'elle incite les jeunes ou leurs représentants légaux à privilégier des formations CFC duales au détriment de formations académiques, d'apprentissages ou d'écoles à plein temps. 50% du produit de l'exercice d'une activité lucrative régulière d'un enfant mineur ou majeur jusqu'à l'âge de 25 ans sera acquis. Là aussi, c'est un énorme, pas en avant, un énorme changement. Et puis l'accès à l'aide sociale pour les travailleurs indépendants avec évidemment des difficultés. Dettes Conseil suisse relève que généralement, enfin que statistiquement, les indépendants cumulent souvent des montants de dettes qui sont extrêmement élevés jusqu'à 150 000 francs. Donc dans la mesure où le projet souhaite mettre l'accent sur la prévention de l'endettement, il convient de tenir compte de cet aspect lors de l'octroi d'une aide prolongée à une personne indépendante. Sur le volet de la lutte contre le sur-endettement, qui est un des chevaux de bataille de Caritas du CSPE, il nous paraît plus qu'essentiel que des moyens supplémentaires soient octroyés avec la mise en œuvre d'une loi si les objectifs qui ont été annoncés sont bel et bien toujours là. Soit faciliter le retour sur le marché de l'emploi avec quels moyens ? Moi, j'ai envie d'adresser une question au milieu économique. Quand le conseiller d'État dit aujourd'hui que travailler dans une commune au service de l'État ou dans certaines entreprises alors qu'on a des dettes, c'est impossible, ça me questionne, ça nous questionne. Donc la question est de savoir, alors que 45% des personnes qui sont au bénéfice de l'aide sociale sont en situation d'endettement, c'est quels moyens vont être mis pour sortir ces personnes de cette situation ? Alors il est fait mention de l'aide d'une fondation privée que l'on ne doit pas nommer, c'est faire reposer une politique publique sur cette dite fondation. Je ne l'ai pas interrogée sur ce sujet, mais enfin, ça reste questionnant. Et puis le volet valorisation de l'autonomie des bénéficiaires. C'est effectivement un changement de paradigme majeur. Comme l'a dit Raymond, les rapports entre une personne au bénéfice de l'aide sociale et l'assistant ou l'assistante sociale vont complètement changer. La loi insiste sur le fait qu'il doit s'agir d'un partenariat. Je pense que pour un certain nombre de personnes au bénéfice de l'aide sociale que nous avons entendues, cette notion de partenariat, on en est loin aujourd'hui. Donc ce changement de paradigme est un vrai défi pour les années à venir, si tant est que cette loi soit effectivement adoptée. Et puis il y a un enjeu majeur, c'est l'obligation de mettre sur pied un projet d'accompagnement individuel, un projet qui risque d'aboutir rapidement à des projets qui pourraient être stéréotypés. Donc il y a un enjeu pour les professionnels de l'aide sociale autour de cet accompagnement, de ce partenariat qui doit prendre en compte non seulement la situation de la personne, mais son environnement. Et là, nous attendons des changements qui, couchés sur le papier, sur le projet de loi, sont plus que validés par les associations qui ont été interrogées, mais qui méritent en tout cas d'être travaillés sur le terrain pour sortir de cette situation du quasi que nous avons tous et toutes critiquée. Et enfin, je terminerai mon intervention par le versement de l'aide sociale sous une forme forfaitisée. Quand j'entends parler de forfaits, quand nous entendons parler de forfaits, des forfaits qui peuvent avoir une durée maximale de 6 mois, j'ai un truc qui s'appelle PCFAM, c'est prestations complémentaires famille, recalcule, information, machine administrative. Il y a un enjeu majeur, essentiel. Alors nous avons soutenu dans la commission Rossini l'idée de cette forfaitisation parce qu'elle va permettre ou elle doit permettre aux travailleurs sociaux de se concentrer sur autre chose que des démarches de contrôle, comme l'a dit Vraimont. Mais la question qu'on pose, c'est comment le recalcule, comment la machine administrative prendra en compte notamment cette possibilité d'avoir des gains qui seraient pris en compte, enfin non pris en compte, je veux dire, en cas de retour partiel sur le marché du travail et tout autre changement dans la situation des bénéficiaires de l'aide sociale. Très bien, merci. Et maintenant, on va passer plus spécifiquement à la question de l'accès aux prestations après avoir discuté le contenu des prestations avec une intervention de Barbara Lucas, professeure à la HETS. Je reste là ? Oui, pour rester. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je vais évoquer ici un point qui fait l'objet d'un nouvel article dans l'avant-projet de loi, l'article 9, et qui est celui qui pose l'objectif de faciliter l'accès aux prestations et de réduire le non-recours. Donc je vais parler justement de ce thème puisque j'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet. et j'aimerais rappeler que c'est un point qui est extrêmement important et paradoxalement, on a presque envie de dire, du point de vue de l'efficacité, voire de l'efficience de la politique sociale, c'est-à-dire est-ce que les mesures atteignent, au fond, le public cible, même si peut-être qu'on aimerait bien à court terme qu'on n'ait pas trop, au fond, de bénéficiaires. À plus long terme, c'est sans doute un mauvais calcul et c'est important que les mesures atteignent les publics visées, qu'elles jouent leur rôle, que les politiques puissent jouer un rôle dans la lutte contre la pauvreté, y compris dans la perspective d'investissement social, si on veut bien retenir cette perspective. Et puis, par ailleurs, c'est important parce que c'est une question aussi d'équité. Ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup d'argent qu'il faut oublier les enjeux de justice. Je pense que c'est vraiment une question d'équité entre les ayants droit, faute de quoi la loi elle-même, si vous voulez, contribue à reproduire une inégalité entre ceux qui auront accès et ceux qui n'auront pas accès. Donc, vous voyez là, j'ai sélectionné, pas tout à fait arbitrairement, mais c'est un choix parmi d'autres, un certain nombre de résultats de recherche, de la recherche qu'on a menée à la Haute École de Travail Social sur le non-recours des familles aux prestations financières dans le canton. Et ce sont des résultats qui, au fond, pointent des dysfonctionnements dans le dispositif actuel. Et du coup, je vais juste montrer en quoi on trouve dans l'avant-projet de loi, il est vrai, des tentatives ou des tentatives, oui, de réponse à ces dysfonctionnements. Mais on verra aussi que tout ça ne termine pas l'histoire puisqu'il y a beaucoup d'enjeux qui restent ouverts en termes d'application et de pratiques. Donc, premier point, la première demande n'est pas ou pas forcément financière. Contrairement à ce qu'on pourrait supposer, il y a des gens qui poussent la porte de l'hospice général pas forcément pour recevoir une aide financière. C'est plutôt ou souvent un appel à l'aide, une demande d'écoute, une demande de conseil, une demande d'orientation dans le cadre de situations qui sont très complexes. Et dans ce contexte, le principal problème, si vous voulez, c'est la question d'une sorte de malentendu, d'un hiatus entre cette demande « aidez-moi à me sortir de cette situation » et la réponse d'une administration qui resterait focalisée sur les critères d'octroi de mesures financières, ce que j'appellerais une réponse technocratique à une demande sociale. Et ce malentendu peut générer du non-recours. Je ne dis pas qu'il génère du non-recours systématiquement, bien sûr, mais c'est un facteur de non-recours. Et de ce point de vue-là, le fait que le projet de loi ne conditionne plus les mesures ou les activités d'accompagnement social à l'octroi de prestations financières, ça paraît un point assez intéressant, de même que le temps qui devrait être, si tout va bien, octroyé pour l'accompagnement social et la mise en place d'une réponse globale du point de vue de la prévention des effets négatifs du non-recours. Je peux souligner ce qui a déjà été cité, le soutien en matière de logement pour éviter, bien sûr, à terme des expulsions et puis la prise en compte des problématiques de santé. Il y a beaucoup de causes diverses au fait que les problématiques de santé augmentent au sein même de l'hospice général, mais ce qu'on a observé dans notre travail, c'est vraiment un cercle vicieux entre mauvaise santé, non-recours aux soins, non-recours aux aides financières et donc des situations qui se dégradent passablement. En pratique, bien sûr, cette application va poser de nombreux défis en interne et en termes de collaboration. Il ne suffit pas de l'inscrire dans la loi pour que ça se réalise, mais je pense aussi que ça nécessiterait ou c'est une stratégie de communication qui soit adéquate dans la mesure où l'hospice général est une institution qui est vraiment extrêmement connue. Tous ceux qui ne connaissent rien à aucune institution à Genève connaissent, en tout cas parmi les gens qu'on a rencontrés, l'hospice général, mais ce qu'ils en connaissent, c'est essentiellement une institution qui donne de l'aide financière stigmatisante, qui pourrait attribuer une aide financière exclusivement et c'est perçu comme très stigmatisant. Donc si on va aller au bout de ce processus, je pense qu'il y aurait à communiquer certainement différemment. Deuxièmement, un point qui me semble important, c'est le fait que, vous le savez, il n'y a pas une seule manière d'expérimenter une situation de précarité, la perception notamment subjective des trajectoires sociales est diverse et parmi les critères de différenciation, la dimension de genre est importante. En l'occurrence, notre recherche a montré que le non-recours volontaire, si j'ose dire, à l'aide sociale est lié au genre. brièvement, on va trouver chez les hommes des arguments autour de la crainte de disqualification sociale, de la stigmatisation qui va maintenir les gens le plus longtemps possible hors de l'institution. Par contraste, les femmes pensent plutôt qu'elles n'y trouveront pas la réponse à leurs véritables attentes qui, à contrario, sont des attentes non pas parce qu'elles ont peur de la disqualification sociale, sont des attentes en termes de qualification sociale parce que beaucoup sont dans des... Elles n'ont pas connu, en quelque sorte, si vous voulez, la qualification, que leur problème, ce n'est pas de ne pas être disqualifié, c'est de pouvoir grimper socialement et à cet égard, elles ont besoin de... Si vous voulez, les prestations financières en elles-mêmes ne vont pas répondre à cette attente. Donc, elles demandent de la formation professionnelle, qualifiante, certifiante et des conditions qui permettent d'articuler vie professionnelle et vie familiale la question de la garde des enfants, la question plus large du care, du soin aux personnes dépendantes, prend beaucoup de place dans les identités de genre féminines encore et toujours et donc, je pense qu'il faut en tenir compte et pour cela, notons simplement rapidement qu'il y a dans cet avant-projet de loi un nouvel article qui, je crois que c'est article 10, qui s'appelle Égalité de genre et prévention des discriminations avec un alinéa intéressant, alinéa 4, vise explicitement à promouvoir l'autonomie décisionnelle et financière des femmes. Là aussi, en pratique, je crois qu'on a beaucoup à apprendre tous et tous, y compris comme chercheurs et sur le terrain, de la meilleure manière d'aborder cet enjeu. Je pense que c'est véritablement un enjeu essentiel, mais on a encore besoin d'apprendre et il faut savoir que les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales, ça a été montré par d'autres collègues en Suisse notamment, mobilisent eux-mêmes consciemment ou non des normes de genre dans leur rapport aux bénéficiaires. Et là, il y a une sorte de chantier qui pourrait être vraiment intéressant. Et pour terminer, alors, j'ai intitulé ce troisième résultat peu banalement dans l'importance de l'accueil. Évidemment, le récit qu'on a recueilli des premiers contacts de pas mal de personnes avec les institutions cantonales, dont l'hospice général, parfois, ce premier contact, soit je pousse la porte, soit à premier rendez-vous, suffit en quelque sorte à ce qu'il y ait abandon de la démarche de demande d'aide. Et il faut savoir que la démarche de demande d'aide, c'est un long processus. Donc, le moment où la personne pousse la porte, c'est un moment évidemment qui est très important. Alors, l'accueil, c'est un moment crucial, mais ce n'est pas ça que je veux dire à travers ce point en vérité ici. C'est que ce qu'on voit, c'est qu'une partie de ce public qui pousse la porte fait l'expérience, ok, subjectivement, mais enfin, c'est ce qu'il raconte de ce qu'on a appelé en France, le défenseur des droits a appelé en France l'inhospitalité des services publics. Et ça se traduit notamment par le sentiment de se faire balader, je reprends l'expression, dans le dispositif. Et évidemment, c'est lié d'une part à la hiérarchie des prestations sous condition de ressources, qui fait que ça impose un parcours fléché entre différentes institutions, mais aussi, du point de vue de l'accompagnement social et de la prévention du non-recours, ce qu'on constate, c'est un manque de clarté dans l'attribution des tâches et des responsabilités entre les différentes instances, les communes, le canton, les associations. ce qui fait que, ce qu'on retrouve dans les récits des personnes, c'est que, quand il y a raccrochage aux droits, c'est un récit de hasard, c'est une histoire de chance. Donc, on trouve dans la loi, dans l'avant-projet de loi, une intention en termes d'amélioration de la collaboration interinstitutionnelle à des fins de prévention pour faciliter l'accès aux prestations et prévenir le non-recours. On trouve aussi autour de l'accompagnement social un accent vraiment mis sur les collaborations avec les communes et les associations. Mais là aussi, et peut-être plus encore que pour les autres domaines, en pratique, évidemment, je ne suis pas sûre que, enfin, si vous voulez, le débat entre, d'un côté, on aimerait construire un nouveau partenariat versus, on assiste à un transfert de charge, c'est sans doute pas clos pour autant. Donc là aussi, l'application de la loi, si elle est votée, nécessitera des clarifications et un minimum de consensus sur les tâches et responsabilités de chacun. Et je vais m'accorder 30 secondes pour une conclusion rapide. Je pense que c'est un projet de loi qui prend vraiment au sérieux cette question de l'accès aux droits et de la prévention du non-recours. Mais on voit l'importance qu'auront les conditions et les modalités d'application. Et il me semble aussi l'importance qu'aura l'évaluation scientifique les recherches qui doivent permettre d'estimer, d'un côté, d'évaluer la mise en œuvre de cette loi et, d'autre part, d'évaluer la réception de cette nouvelle politique par les publics concernés. Merci beaucoup. Merci. Merci aux trois. On a donc fini avec ce premier tour de table et on va maintenant passer la parole au département de la cohésion sociale pour des éventuelles réactions ou aux autres intervenants. Oui, mais ça ne fait rien. On a un... C'est ce que je veux. C'est... C'est... T'enfonces le clou. C'est ce qu'il faut. Il faut. C'est Ossam qui... Merci beaucoup. Merci de permettre au département de la cohésion sociale de répondre. Enfin, non pas de répondre, mais en tout cas d'apporter certains compléments. Bonsoir à tout le monde. Ces réponses ou ces compléments auraient dû apporter, être apportés par M. Thierry Apotelo qui, comme il vous l'a dit, a dû s'excuser malheureusement en raison d'un engagement du Conseil d'État. Je m'appelle Ossam Adli. Je suis traiteur général adjoint au département de la cohésion sociale et j'ai, avec certains de mes collègues, notamment Yves Raymond, Aldo Mafia et peut-être d'autres dans cette salle, piloté cette réforme de l'aide sociale. Je vais être très bref parce que l'objectif n'est pas que le département aujourd'hui présente cette réforme. Ça a été très bien fait par les personnes qui se sont exprimées. Je les en remercie. Juste quelques rapides compléments. Effectivement, le bar M2, c'est une question très, très importante. Donc l'aide exceptionnelle qui est inférieure pour certains publics cibles. comme M. Boll l'a rappelé, on a pu fixer un seuil minimal à 70% pour certaines catégories. Mais le point que je voulais soulever qui est important, c'est que pour les jeunes de 18 à 25 ans qui aujourd'hui, en raison simplement de leur âge, bénéficient d'un forfait d'entretien de 331 francs au lieu de 986 francs, donc cette discrimination liée à l'âge, uniquement, purement et simplement, parce qu'on n'a pas 26 ans, elle est levée. Donc pour cette catégorie de personnes-là, l'aide sociale sera, en tout cas dans la proposition de loi, sera complète et selon le bar M ordinaire. C'est un complément qui est important à apporter, en particulier dans une université. Il n'y avait évidemment aucune raison à ce que des personnes qui ont un âge inférieur à 26 ans, dans une perspective à la base incitative, reçoivent en réalité moins d'argent. Un deuxième commentaire rapidement sur la question de l'apprentissage, c'est vrai que dans la consultation que nous avons menée auprès d'une quarantaine d'entités, le risque qui a été soulevé d'accorder une franchise sur l'apprentissage puisse finalement dissuader certains jeunes d'entreprendre une carrière académique, enfin plutôt une formation académique au lieu d'un apprentissage, nous a semblé relativement minime dans la mesure où Genève, en comparaison nationale, est le canton où la formation duale, donc l'apprentissage, est le moins développé, c'est-à-dire que nous avons à Genève le taux d'apprentissage le plus bas de Suisse versus le taux de formation académique le plus important, avec malgré tout un taux de chômage et d'aide sociale relativement important, ce qui pour nous donc compense quelque part le risque qui peut-être être pris si on encourage un peu trop la formation duale. Tout ça, en fait, cette question de l'apprentissage, ça n'a pas été dit, mais nous tenions à le préciser ici, fait partie d'un ensemble de mesures qui visent à soutenir davantage les enfants et les jeunes et les familles de manière générale dans ce projet de loi, dès lors qu'aujourd'hui, on pourrait considérer que la Liasie fait l'impasse sur les enfants, fait l'impasse sur les jeunes, c'est un public qui, pour ainsi dire, n'existe pas dans la loi actuelle, en tout cas située en dehors des radars, alors qu'il faut préciser qu'un tiers des pauvres en Suisse sont des enfants. Donc, pour nous, il a été important de ramener les enfants, les jeunes et les familles au cœur de l'avant-projet de loi. Donc, la mesure, enfin, la franchise sur l'apprentissage est une des mesures. Il y en a certaines autres comme des suppléments pour les enfants. Aujourd'hui, une personne qui, enfin, un ménage, pardon, qui, à l'entrée de l'adolescence, ne perçoit pas de montant supplémentaire, nous avons souhaité que, dès 11 ans, sur le modèle, d'ailleurs, des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, dès 11 ans, il y ait un supplément qui puisse être accordé à ces ménages. Et puis, un dernier point, si je peux, très rapidement, qui me semble être une question vraiment importante et qui est apparue également rapidement dans le cadre de la consultation publique, c'est la différence, finalement, qu'il y a entre le contrat d'action sociale individuelle, donc le quasi, que nous avons souhaité supprimer, et le projet d'accompagnement social. C'est vrai qu'un certain nombre d'entités consultées ont estimé qu'il s'agissait, finalement, de déshabiller Pierre pour habiller Paul ou, comme on pourrait dire, qu'il s'agit quelque part d'un quasi déguisé. Et là, il est important quand même de spécifier un aspect fondamental, un pilier, quelque part, de cette loi, c'est que l'insertion, et je pense qu'on va y revenir dans la deuxième partie de la table ronde, l'insertion professionnelle dans le projet de loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité n'est pas une fin en soi. Le quasi, aujourd'hui, conditionne justement le supplément d'intégration de 225 francs au fait d'avoir un projet d'insertion professionnelle. Donc, une personne qui, pour des raisons, par exemple, médicales, familiales, sociales ou psychiques, n'est pas en capacité d'entreprendre un projet d'insertion professionnelle pourrait se voir privée de son supplément d'intégration. Dans le projet de loi ici, c'est en cela que le quasi n'a rien à voir avec le projet d'accompagnement social, notamment, mais M. Raymond pourra également aussi préciser, le projet d'accompagnement social vise justement à prendre en compte les autres aspects qui font d'une personne une personne. Il n'y a pas que l'insertion professionnelle, ça reste évidemment un objectif, il faut que les personnes puissent sortir de l'aide sociale si elles en ont la capacité. Par contre, si elles ne l'ont pas ou temporairement qu'elles ne l'ont pas, il est essentiel d'agir également sur les conditions de santé, sur les conditions d'endettement, sur le logement, par exemple, sur l'isolement social, autant de facteurs qui font que si on ne les travaille pas, si on ne les règle pas, il est vain et inutile d'apporter finalement ou d'inscrire des personnes dans des mesures d'insertion parce que ça va échouer à tous les coups. Donc, le projet d'accompagnement social, et c'est vraiment un des piliers de cette réforme, il a cet objectif-là, c'est de prendre en compte les spécificités de chaque personne, de chaque situation et d'essayer de les traiter, d'y répondre pour que l'insertion professionnelle puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Quelques compléments que je voulais apporter, je vous remercie. S'il y a des questions, nous y répondons, mais c'est en revanche. Merci. Donc là, je vais peut-être encore ouvrir aux réactions de la table, peut-être s'il y en a par rapport à ce qui était jusque-là. Je me permets de revenir juste sur ce qui a été dit par M. Bolle par rapport au forfait à six mois, puisqu'en fait, le forfait à six mois, ce n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'alléger la charge psychologique de la personne qui se demande aujourd'hui, tous les mois, si elle va être payée ou pas à la fin du mois. Il n'y a qu'à voir le nombre de sollicitations qu'on a par mois juste sur cette question-là. Donc l'idée, c'est de tranquilliser en disant le calcul est fait pour six mois. Maintenant, en cas de changement majeur, il doit nous être annoncé de suite et le calcul sera réadapté. De nouveau, l'idée, c'est de rentrer dans cette logique de confiance et il faudra qu'on soit très attentif à deux choses, surtout, c'est l'endettement. Il ne faut pas que ce type de système accroît l'endettement. Et puis, c'est essentiellement ça. Et puis, aussi, qu'on ne fasse pas marche arrière comme, par exemple, des services comme les prestations complémentaires en faisant des calculs d'induments perçus, etc., parce que ça n'aurait pas été calculé à temps. Donc, tout ça, c'est des défis. C'est des défis qu'on teste déjà puisqu'on vient de démarrer un pilote avec une seule équipe, un seul centre d'action sociale, mais où on va tester ce principe-là pour s'ajuster au mieux, voir quels sont les risques et puis être très attentif à ça. Et je voulais aussi, du coup, rebondir sur l'intervention de Mme Lucas précédemment sur la demande sociale qui est cruciale, effectivement, et l'hospice en prend conscience maintenant, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on était très administratifs, très orientés porte-monnaie. Aujourd'hui, comme on l'a dit, et puis d'autant plus demain, on a tous ce volet prévention qui est extrêmement important. Et pour nous, l'idée, c'est d'être à l'écoute et d'être attentifs. Moi, j'aime bien dire cette phrase, attentifs à la perception du non. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit non, mais on a opposé tellement de démarches administratives préalables que la personne a l'impression qu'on lui a dit non. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on ne cesse de répéter dans les équipes pour s'en sortir. Voilà. D'autres réactions par rapport à... Oui ? Moi, j'avais une question. Du coup, qui est bénéficiaire de ce barème moindre, de ce deuxième barème ? Alors, ça marche ? Oui. Ce qu'on appelle l'aide exceptionnelle dans la liaisie actuelle, d'ailleurs, comme dans le projet de loi, elle peut être inférieure en montant ou en durée. Pour ce qui concerne les indépendants, par exemple, l'aide sociale, elle est du même montant, c'est le barème ordinaire, mais elle est limitée dans le temps. Donc, ça, c'est un premier critère qui rend l'aide, finalement, exceptionnelle. Pour l'aide dite inférieure en termes de montant, alors là, dans le projet de loi, il y a un seuil minimal à 70 % qui est fixé pour des catégories de personnes qui sont, par exemple, ressortissantes de l'Union européenne ou de l'AELE. La loi sur les étrangers et l'intégration, c'est un peu technique, fédéral, interdit aux personnes ressortissantes étrangères de recevoir, de bénéficier de l'aide sociale dite ordinaire. Donc, les cantons sont obligés, quelque part, de définir des conditions moindres et puis après, ça varie d'un canton à l'autre. C'est vrai qu'il y a des cantons qui essayent de se rapprocher le plus possible de ce barème ordinaire, d'autres le moins possible. Enfin, c'est vrai que c'est là où la loi fédérale, elle laisse un peu un flou parce qu'elle dit simplement que ces personnes, par exemple, doivent recevoir moins que l'aide ordinaire. Mais à Genève, ce qui a été fixé, c'est justement ce montant du barème 2, par exemple. C'est aussi des personnes qui sont sans statut légal mais qui ont fait une demande de régularisation auprès de l'autorité de migration, l'OCPM, l'Office cantonal de la population et des migrations. Et dans l'attente de la réponse qui est accordée par cet office, l'aide sociale peut entrer en matière pour un niveau inférieur. Je ne sais pas si Yves, tu as peut-être... Oui, et puis juste compléter, il reste encore une catégorie qui vous concerne un petit peu ici aussi. C'est les étudiants de niveau universitaire des hautes écoles uniquement, tout simplement parce que traditionnellement, ça fait d'abord appel à des bourses d'études et puis ensuite, souvent aussi, un travail en parallèle pour financer. Là, il ne s'agissait pas d'ouvrir à l'ensemble des étudiants universitaires, mais l'aide reste tout à fait possible et simplement, elle est diminuée de 30 % du barème de base et limitée là dans le temps aussi à 6 mois ou dans l'idée d'achever, de permettre d'achever la formation. Très bien, merci. On va peut-être maintenant avoir encore... Simplement, la question en fait, du coup, est-ce que ça voudrait dire qu'un indépendant, un artisan par exemple, pourrait recevoir un complément pour garantir si d'aventure son activité devrait être moindre pendant un certain temps, je ne sais pas, un an, il pourrait recevoir pendant un an un complément qui garantisse un niveau de subsistance ou pas ? Oui, alors c'est pas un an, c'est 6 mois. C'est pas un an, c'est 6 mois. C'est 6 mois, voire jusqu'à 9 mois, c'est-à-dire 3 mois de plus si la personne a une atteinte à la santé. OK. Mais vous parlez peut-être des activités mixtes, enfin des personnes qui seraient indépendantes mais qui auraient aussi une activité salariée ou non ? Non, non. C'était pas ça la question. OK, d'accord. Très bien, on va peut-être prendre les questions du public maintenant. Donc n'hésitez pas à lever la main et on vous passera un micro. si quelqu'un a des questions jusqu'à... Oui, alors une ici, une tout derrière qui viendra en deuxième. Ensuite, oui. Bonjour. Je suis Agnès Dichkors, je suis assistante sociale à l'hospice dans un casse. Et donc ma question est par rapport à l'article 10, donc par rapport à l'entrée de l'égalité des genres à l'aide sociale. Donc c'est très intéressant. De mon point de vue, pour l'instant, c'est pas une question dont on parle beaucoup à l'hospice. Donc voilà, super. Est-ce qu'il serait possible d'en savoir un tout petit peu plus de ce qui dit cet article et en fait, quelle est l'intention derrière ? Merci beaucoup. Oui, on va prendre encore une ou deux questions. Il y avait une dame tout au fond, Swan, là-bas. Et aussi vous ici. Voilà, donc c'est déjà très intéressant. Bonjour, Verena Keller, Avenir social suisse. J'ai deux questions. Une première, est-ce qu'il est prévu d'augmenter le barème qui serait forfaitarisé puisque aujourd'hui, Genève est un des cantons dont le barème de base est le plus bas ? Et je pense que pour forfaitariser, pour que véritablement les personnes puissent faire preuve de leur capacité d'organisation, il faut un peu de marge de manœuvre. Donc il faut un certain budget. Sinon, ça ne peut pas jouer. Deuxième question. Beaucoup d'attentes émises sur les assistantes sociales. Est-ce que leur nombre sera augmenté ? Une troisième au fond avant de répondre. Oui, bonsoir. Catherine Marty, je suis membre d'un groupe de travail santé sociale d'un parti. J'aurais beaucoup de questions et de commentaires, mais je vais amener juste un élément et je me réfère à l'étude qui a été mandatée, qui a été faite par la Haute École de travail social et par Mme Lucas sur le non-recours aux prestations sociales. Il y a eu des recommandations et parmi ces recommandations, il y a l'octroi de prestations financières publiques automatiques. Je sais que cette notion d'automatisation n'a pas été reprise dans l'aliasie. J'aimerais quand même entendre les intervenants et intervenantes de la table ronde, sachant aussi que beaucoup d'assistants, assistantes sociales se battent uniquement pour faire valoir ce au quoi les gens ont droit et perdre énormément de temps pour ça. C'est ce qui m'est revenu de toutes sortes d'organismes, aussi bien publics que privés. Merci. Merci. On va peut-être déjà répondre à ces trois questions. si quelqu'un est particulièrement... Je peux faire juste une petite entrée sur deux des questions. Alors, concernant la loi sur le genre, je renverrai effectivement au département sur les intentions, mais je pense, je confirme, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire ensemble et aussi, je crois, à inventer, c'est-à-dire dans un partenariat avec des recherches, les travailleurs sociaux, une observation fine de ces mécanismes parce que la recherche est relativement rare au fond, qui prend au sérieux les perceptions genrées de la précarité. Étonnamment, il y a à peine quelques années, il y a un ouvrage qui est sorti en France qui faisait un bilan là-dessus en disant qu'on sait peu de choses, mais ce qu'on sait nous montre qu'il y a là des enjeux importants. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dont il faut saisir. Juste sur le rapport non-recours, on n'a pas été mandaté. J'y tiens. On a mené ce projet de façon autonome et il se trouve qu'il a intéressé au point que maintenant on a l'air d'avoir été mandaté, mais ce n'est pas le cas. La question de l'automatisation, effectivement, c'était une des conclusions qui répond au fait à un double constat, c'est-à-dire d'une part, un des gros problèmes dans le non-recours qu'on entend chez les personnes, c'est l'humiliation ou la honte de demander. Donc, une façon assez simple et radicale d'en finir avec cette honte de la posture de « je demande de l'aide », c'est l'automatisation. Et puis, en termes de coûts, on pourrait estimer les coûts-bénéfices d'une telle démarche parce que ce que l'on perdrait en donnant peut-être un peu plus à certaines personnes, je pense qu'on le gagnerait probablement, et je n'ai pas les données chiffrées, en économisant beaucoup de temps de contrôle de l'autre. Donc, oui, c'était une recommandation sauf erreur et de mémoire, ça a été discuté dans la commission Rossini, mais écarté pour des raisons politiques, de pragmatisme politique. Je confirme qu'effectivement, ça a été plus que discuté. Je pense qu'on est allé assez loin dans nos recommandations. Mais effectivement, ça n'a pas passé le stade de l'écriture ou de la mise en œuvre parce que, comme l'a précisé Thierry Apotelo, la commission Rossini n'a pas réécrit la loi. Elle a fait toute une série de recommandations à la lecture de l'Aliasie et annonçant ou en tout cas insistant beaucoup sur un certain nombre de changements qui étaient à apporter. Et donc, cette question-là n'a effectivement pas été retenue. Cette proposition, pardon, n'a pas été retenue. peut-être me permettre de répondre sur l'augmentation des barèmes. Alors, oui, clairement, les barèmes sont déjà adaptés aux barèmes récents des normes XIAS, c'est-à-dire l'entretien de base passant de 986 francs à 1 06 francs, pour être précis. Mais surtout, les loyers sont adaptés aux loyers PC des prestations complémentaires, ce qui crée quand même une différence aussi substantielle de plus d'une centaine de francs en fonction du groupe familial. Je ne peux pas tout déduire. Ensuite de ça, on ajoute dans le calcul de base, c'est ce que je disais en parlant de l'effet de seuil, ces fameux suppléments d'intégration qui étaient avant liés aux CASI, donc qui sont ajoutés, 225 francs pour une personne. Pour les enfants, c'était relevé dès 11 ans, c'est 200 francs de suppléments automatiques qui sont aussi ajoutés au calcul de base. donc plus, et ça a aussi été dit, le coefficient de multiplication de l'entretien de base qui est augmenté dès la troisième personne du groupe familial qui aussi devrait permettre de donner justement ce un peu plus. Et à SAGE, on ajoute encore deux forfaits. Je ne vais pas être trop technique, mais un forfait dit administratif pour tous les actes administratifs qu'on peut avoir ou primes d'assurance particulières, primes d'assurance R-C-ménage, etc., qui se montent à 30 francs pour une personne seule et puis 15 francs par personne majeure supplémentaire du dossier. Et finalement, un forfait lié aux enfants aussi qui là veille à couvrir toutes les activités de socialisation de l'enfant type club de foot, type camp d'été, etc. et qui s'ajoutent. Et ce forfait est un montant de 60 francs pour le premier enfant et de 40 francs par enfant supplémentaire. Chaque fois, ces montants sont des montants mensuels et sont versés automatiquement et rentrent dans le calcul du droit. Et je crois qu'il y avait encore la question sur l'augmentation ou non du nombre de travailleurs et de la main-d'oeuvre et que je crois qu'on a fait le tour ensuite ? C'est pour nous qui l'on pourra répondre. Peut-être dire juste par rapport à cette question, oui, ça en fait partie. Il faut quand même qu'on puisse avoir les moyens, les ambitions qu'on pose. C'est prévu également, j'ai envie de dire, dans le budget de la future. Oui. Très bien. Et c'est vrai qu'il y avait encore la question sur la dimension de genre. Peut-être juste sur la question des ressources, effectivement dire que le Parlement a accordé, peut-être Mme la députée voudra aussi apporter un complément à cet égard, un certain nombre de postes, une quarantaine de postes dès l'année 2022 pour aussi, entre autres, anticiper la mise en oeuvre de cette future loi. Donc évidemment que la question des ressources est centrale. Mais encore une fois, comme ça a été dit, l'idée, c'est vraiment de changer de philosophie. Les quelques assistants sociaux et assistantes sociales qui sont dans la salle seraient intéressants aussi d'avoir peut-être votre retour là-dessus. Mais le changement de philosophie qui est préconisé, comme M. Raymond l'a très bien dit, moins de contrôle, plus d'accompagnement social. Donc ça veut dire aussi justement se défaire d'une certaine... Voilà, tout un temps de travail qui est dédié aujourd'hui à du contrôle administratif. Donc le dégagement de ressources, il se fera aussi sur cette base-là. sur la question du genre, puisque Mme Lucas nous renvoie à la question, je vais donner un seul exemple concret, c'est qu'aujourd'hui, quand on est bénéficiaire de l'aide sociale, il a été dit par M. Ivremont qu'on peut avoir des prestations circonstancielles. C'est un peu technique, mais c'est finalement tous les frais qui sont accordés en fonction de la circonstance justement de chaque bénéficiaire. pour bénéficier de prestations circonstancielles liées aux frais de garde, il faut avoir un emploi. On ne peut pas, et c'est assez logique finalement, recevoir un montant pour assurer une place en crèche, par exemple, si on n'a pas d'emploi. Cette mesure-là est quand même relativement discriminatoire puisque des femmes se retrouvent souvent dans la situation de ne pas pouvoir aller postuler à un emploi, de ne pas pouvoir rechercher un emploi du fait qu'elles n'ont pas de solution de garde et vous savez qu'à Genève, on ne trouve pas une place en crèche comme ça. dans la semaine et donc ça, c'est le type de mesure, de petits leviers que vous ne verrez pas forcément dans la loi mais qui sont vraiment au niveau de la mécanique et de la pratique de l'aide sociale et qui sont finalement à l'arrière-plan de cet article sur l'égalité de genre qu'on a souhaité. C'est permettre vraiment aux personnes qui sont notamment aux femmes, qui sont retenues par des charges de famille, de pouvoir accéder au marché de l'emploi, de lever ces quelques petits freins, d'accorder peut-être un montant frais de garde en anticipation pour ensuite imaginer une réinsertion. très bien, on va peut-être prendre encore un round de questions. Oui, bonjour, Christophe Buemi, de l'association Le Trialogue. J'ai une question concernant la collaboration institutionnelle. C'est un nouvel article effectivement dans ce projet de loi et je me posais la question de savoir mais qu'est-ce qu'on veut évidemment arriver à cet objectif ? Quelle place on va donner à l'horizontalité justement de cet objectif ? Comment va-t-on laisser la place aux associations privées, aux institutions privées par rapport à l'hospital général, par rapport aux communes ? J'ai l'impression qu'on a un objectif qui est très ambitieux mais derrière on a très peu de réponses par rapport à ça. Est-ce qu'on peut nous éclairer ? Quelle serait peut-être la position de l'hospital général par rapport à ça vis-à-vis justement de tous les acteurs privés sur le canton de Genève ? Alors merci. Je réagis. Peut-être on va prendre encore deux autres questions. Bonsoir, je m'appelle Débrousse Coralie, je suis comédienne musicienne donc j'ai été rétamée par le Covid, ça on peut le dire. Après avoir dépensé un peu la petite fortune que j'avais, je me suis retrouvée à devoir m'inscrire à l'hospice le 2 mai 2020 et c'est vrai que moi la question que je ne sais pas si je suis la seule bénéficiaire parce que je suis encore aujourd'hui de l'hospice ce soir dans la salle mais c'est vrai que tout à l'heure vous avez parlé d'humiliation et moi les questions que je me pose effectivement de devoir tous les mois être surveillée, de devoir justifier nos dépenses et aussi je me suis retrouvée dans une situation qui m'a heurtée et choquée. J'ai été placée, je devais aller voir une agence, c'est l'agence TRT qui est à côté de la gare, c'est travailleurs retrouvent travail ou recherche travail ça il le disait volontiers et on a dû signer une lettre comme quoi un papier, un contrat comme quoi on s'engageait à ne pas venir sous l'alcool d'emprise ou de drogue à leur cours et à leur formation et là moi j'ai eu très très peur je me suis dit mais où je me trouve et dans quel pays je me trouve parce que j'ai trouvé ça scandaleux je crois que je n'ai pas signé avec mon nom j'ai mis une croix et après avec cet organisme et il y en a eu plein d'autres moi la question que je vous pose c'est est-ce que les assistantes sociales est-ce que les gestionnaires seront formés parce que là c'est vrai que pour l'instant on subit un peu les bénéficiaires une politique de surveillance et j'aimerais savoir toutes ces entreprises privées qui participent à la formation des personnes qui sont bénéfices de l'hospice est-ce qu'il y a un droit de regard et là moi je trouve grave les débordements qui peuvent se passer j'en ai subi plusieurs juste un exemple voilà j'ai été confrontée à une femme dans cette même agence TRT qui m'a dit est-ce que vous êtes mariée j'ai répondu non est-ce que vous avez des enfants non et vous savez ce qu'elle m'a répondu cette dame est-ce que vous êtes une femme voilà donc je me suis levée j'ai regardé entre mes jambes j'ai dit écoutez madame je ne suis pas vraiment un homme voilà donc ça moi ça c'est des attitudes où je trouve un peu scandaleux et après j'ai été placée dans une autre agence d'ailleurs cette même personne elle m'a dit que psychiatriquement que je n'étais pas apte à suivre des cours collectifs alors que je suis comédienne et professeure de formation par rapport au théâtre et j'aimerais dire j'ai été dans une autre une autre agence là je n'ai plus le nom ce soir et il y avait une personne ça s'est bien passé mais elle donnait des cours de théâtre pour apprendre à toutes les personnes du groupe à gérer un entretien d'embauche alors je remets vraiment la formation de cette personne en question parce que quand je me dis mais quelle formation avez-vous suivi elle m'a dit oui j'ai fait deux stages de théâtre de 15 jours et bien merci alors voilà moi j'aimerais savoir si l'hospice va aussi un peu mieux vérifier les personnes qui l'engagent pour former les bénéficiaires de l'hospice voilà et j'aimerais aussi que les gestionnaires de l'hospice et que les assistantes sociales suivent aussi une formation par rapport à l'accompagnement voilà merci est-ce qu'il y a encore une dernière question on peut dire est-ce qu'on peut moi j'ai juste une dernière question qui va dans la continuité de la collaboration j'aimerais savoir si une collaboration aussi interdépartementale est pensée autour de ce nouveau projet de loi parce que merci à l'hospice général d'être présent mais s'il y a bien un autre service qui est confronté à la précarité des populations qui l'accompagnent c'est le service de protection des mineurs et typiquement j'aimerais savoir s'il y a des collaborations entre le service de protection des mineurs et typiquement le département de l'hospice général du coup qui sont envisagés ok merci alors peut-être tout d'abord sur la question des collaborations qui est la première question avec les associations les acteurs privés les communes si vous me permettez je vais peut-être répondre juste à madame parce que c'était plus à chaud et merci de ce témoignage de choses qui ne doivent pas se passer je veux juste vous rassurer par rapport à ça après je ne cherche pas du tout à me dédire de ce que j'entends là mais je peux vous rassurer dans le sens que sur l'ensemble des mesures elles font toujours l'objet d'une évaluation annuelle où on vérifie les objectifs l'atteinte des objectifs comment ça se passe on a le retour des bénéficiaires ça se passe heureusement majoritairement dans une grande majorité même bien mais ce que vous avez vécu là c'est un retour intéressant vous avez nommé l'association je ne manquerai pas différents retours aussi parce qu'il y a des choses qui sortent de l'admissible bien entendu voilà mais pour vous rassurer on en parlera peut-être après mais sur les mesures il y a énormément de mesures de partenaires ça fait l'objet de conventions de contrats d'évaluation régulière par rapport à ça s'agissant encore finalement de la formation des assistants sociaux je pense que là très clairement oui ça en fait partie des messages tout ce que j'ai expliqué au début par rapport au rapport de confiance c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui faire mais et qui est fait parce que je veux pas la nouvelle loi c'est une chose mais je veux pas non plus aujourd'hui nos collaborateurs de nouveau font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont j'ai envie de dire mais vraiment le souci qu'on a c'est celui que vous mentionnez c'est d'être à l'écoute juste pour compléter pour aller dans dans le sens de ce que dit madame par rapport aux personnes qu'on a rencontrées qui sont des personnes qui n'ont pas recouru notamment suite à une mauvaise expérience donc ça ne dit rien de toutes les bonnes expériences qui se passent dans le cadre de l'hospice mais on entend souvent l'équivalent de ce que vous dites qui d'une part il y a des attentes qui sont très fortes mais qui sont assez basiques par rapport aux travailleurs sociaux qui sont de l'écoute comme vous venez de le dire et puis l'absence de jugement et les expériences négatives peuvent se traduire en termes de manque de respect je préfère nettement ce terme à celui de dignité voilà c'est pas le lieu mais bon et notamment ce qu'on a vu c'est par exemple vous n'en décrivez pas ça mais on le trouvait sentiment de mépris de classe on a des exemples de ça qui nous ont été donnés ou usage perception en tout cas d'un usage abusif du pouvoir discrétionnaire les gens désisent jouent un peu avec nous vous voulez la prestation ou pas donc toujours ce sont des cas assez particuliers mais qui génèrent du point de vue du non-recours un non-recours qu'on a qualifié de radical c'est-à-dire c'est terminé et puis une forme de paternalisme aussi donc effectivement je pense qu'il y a un vrai enjeu en termes de formation parce que on ne se rend pas forcément compte mais je dirais même comme enseignant ou comme travailleur social de l'impact qu'on peut avoir en vérité et que le fait de se rendre compte de l'impact de certaines paroles ou certaines attitudes peut certainement suffire en fait à apaiser tout ça voilà sur la question de la collaboration avec les associations on peut je pense aussi intégrer vous voudriez encore rajouter quelque chose sur cet élément non je voulais suivre sur la scène sur ça et on peut intégrer à cette question la question du service de protection des mineurs aussi qui rejoint un peu la première question donc la collaboration avec les associations les privés et les communes alors déjà parler juste de l'article sur la collaboration inter-institutionnelle parce qu'elle cite quelles sont aussi les personnes avec lesquelles enfin les entités avec lesquelles on collabore et ça paraît évident mais ce n'est pas du tout comme ça même si on travaille déjà dans cet esprit là notamment on cite le fils cantonal de l'emploi mais il est primordial qu'on assure un lien et qu'on améliore la transition quand la personne arrive en fin de droit et rentre ensuite à l'aide sociale parce qu'elle n'y rentre jamais en une seule fois avant qu'elle arrive en fin de droit même avant qu'elle arrive en fin de droit avant qu'elle arrive il faut qu'on puisse faire ce lien on y travaille mais de le mentionner dans une loi c'est toujours plus simple pour travailler justement entre les départements même chose avec l'AI l'AI on est en train de travailler parce qu'il s'agit d'éviter de leurrer toutes les personnes qui pensent parce qu'elles ont un problème de santé qu'elles pourront obtenir une rente invalidité aujourd'hui c'est plus pour les demandes déposées pour des personnes en espèce générale c'est plus de 60% de refus de rente AI en tant que tel donc ça veut dire qu'on n'est pas bon ça veut dire qu'on agit trop tard pendant ce temps la personne pendant deux ans voire deux ans et demi elle a attendu une réponse de l'AI pour arriver sur ben non vous n'avez pas le droit ou oui vous êtes effectivement invalide à 100% dans votre métier mais vous êtes complètement apte dans un autre métier dans une activité réadaptée mais on ne vous dit pas ce qu'il faut faire par contre pendant deux ans vous n'avez plus rien fait donc il est indispensable de travailler en amont là aussi on a un projet on travaille de manière pilote avec l'AI et bien entendu avec l'accord des bénéficiaires pour discuter avant dépôt d'une demande à l'AI l'opportunité de le faire on parlait de la collaboration interdépartementale notamment avec le DIP qui inclut l'OFPC l'Office pour la formation professionnelle et continue fait partie des institutions qu'il était nécessaire de mentionner dans cette loi même si on travaille déjà même si on a déjà au sein de l'OFPC des assistants sociaux de l'Hospital Général qui travaillent mais il s'agit vraiment d'avoir les bons réflexes de travailler suffisamment tôt dans l'esprit de la prévention le SPMI aussi le service de protection des mineurs on est en train de travailler sur toute cette transition du passage à la majorité qui est crucial où souvent on constate des décisions du TPE avec des mandats et on ne sait pas trop pourquoi mais pour le jeune c'est juste catastrophique donc l'idée c'est que 6 mois avant au minimum 6 mois avant l'âge des 18 ans il y a eu des liens systématiques entre le service de protection des mineurs et l'instruction et l'hospital Général voilà donc si vous voulez il y a plein de bonnes choses qui sont naissantes aujourd'hui mais qu'il s'agissait d'enteriner dans une loi où ce soit écrit noir sur blanc pour que tous les acteurs collaborent ensemble s'agissant finalement des associations communes et autres là de nouveau l'idée c'est de travailler dans la complémentarité avec nos forces respectives nos potentialités dans le souci de proximité moins de proximité etc voilà je reste sur une réponse comme ça général ok merci on va passer maintenant à la deuxième partie sur l'insertion du coup je laisse la parole à Jean-Michel Bonvin merci Max je crois que on a évidemment vous l'aurez tous compris passablement débordé en termes de timing mais je pense que c'était nécessaire et que la teneur et la qualité des débats montrent que cet échange est absolument nécessaire et très important donc on va passer à la question de l'insertion et où on a à nouveau trois intervenants qui vont donner leur point de vue alors je vais être très très rapide dans l'introduction Thierry Apotelo nous a dit à de nombreuses reprises l'activation ça marche pas alors Yvraimont qu'est-ce qui marche ? alors de nouveau un c'est après après avoir fait une analyse de la situation globale de la personne j'y reviens bien au niveau de la santé au niveau de ses formations de ses compétences au niveau de son parcours professionnel c'est de proposer la bonne mesure alors ça paraît bateau ce que je vais vous dire mais de la bonne mesure au bon moment et ces mesures c'est pas le tout à l'emploi concrètement il y a l'emploi et ça il s'agit de le développer et de s'améliorer et de créer des liens avec les entreprises ça aujourd'hui c'était le gros point faible de l'aide sociale on ne discutait pas ensemble alors que comment faire pour réinsérer des personnes qui sont justement à deux doigts mais il manque le dernier kilomètre parce qu'on les a formés on les a mis en mesure ils ont suivi des cours etc mais on n'a pas l'emploi derrière donc là il faut qu'on puisse avoir cet accès aux entreprises et dans la future loi on le mentionne très clairement il y a un double il y a une double visée par rapport aux entreprises c'est un d'offrir un guichet unique si on veut pour les entreprises qu'on puisse qu'elles puissent nous solliciter et moi je crois toujours beaucoup à la fibre sociale de l'entreprise et quand un patron se dit mais moi si j'avais deux stagiaires là et je peux en engager un après à qui je m'adresse moi je veux prendre quelqu'un de l'aide sociale bien aujourd'hui on était un peu désorganisé demain c'est plus le cas c'est vraiment d'avoir un portail entreprise et même chose par rapport au projet qu'on peut créer avec les entreprises c'est développer des partenariats vraiment comme ça public privé où la personne elle peut être en stage elle est vue et puis débouche ensuite si elle convient à un engagement et ça reste aujourd'hui un des moyens les plus efficaces mais on balbutie on est au début de ces démarches et il faut vraiment qu'on puisse renforcer ce lien avec les entreprises juste quelques mots sur les mesures santé sociale là aussi comme je disais c'est pas forcément le tout à l'emploi et il faut pouvoir avoir des mesures qui viennent en appui aux personnes qui ne sont pas du tout proches de l'emploi tout de suite ne serait-ce que pour favoriser la cohésion sociale son sentiment de citoyen d'utilité on a tous besoin d'être utile et là au niveau de ce qui général on essaye on doit on développe et on doit développer davantage de mesures qui permettent de retrouver la confiance en soi d'avoir une place dans la société vous avez les mesures dites socio-professionnelles là aussi c'est toutes les mesures qu'on va appeler à la fois de formation alors la formation au sens large mais c'est également tout le catalogue des mesures du marché du travail dont bénéficient les personnes qui sont au chômage là la future loi ancre ce principe que le SPI général peut bénéficier enfin est aussi considéré par un service spécifique comme une ORP et peut donc bénéficier de l'ensemble des mesures du marché du travail mais évidemment avec les conditions qui sont les nôtres et notre évaluation et pas les conditions du séco parce que là on est sur quelque chose de plus cantonal on parle de stage avec encadrement là aussi il y a parfois des stages formation qu'il faut mettre en oeuvre et puis finalement aussi avoir le souci des reconversions reconversions professionnelles sans avoir forcément un emploi à la clé parce que on peut être usé dans une profession on le voit on le sait aujourd'hui tout le monde sait que le commerce de détail malheureusement est en grande difficulté mais il y a des personnes qui ont quand même encore un emploi dans le commerce de détail mais qu'en peuvent plus et puis qui sont en arrêt maladie depuis des mois des mois des mois est-ce qu'à un moment il ne faut pas mieux envisager une reconversion professionnelle voilà et jusqu'à présent la loi ne nous permettait pas d'envisager ça avec les personnes là oui bien entendu je le dis subsidiairement à ce qui existe et en collaboration avec le service des bourses et prêts d'études on revient dans la collaboration interinstitutionnelle mais on peut s'autoriser à envisager des reconversions professionnelles il y a un élément quand on a différentes catégories de mesures de ce type là qui peut intervenir un risque qui peut intervenir qui est une forme de hiérarchisation des bénéficiaires on aurait les super bénéficiaires qui auraient les super mesures et puis ceux qui auraient des mesures un peu moins bonnes et qui seraient un petit peu stigmatisés ou des choses comme ça est-ce que c'est quelque chose qui a été réfléchi dans le nouveau projet de loi pour éviter cette forme de hiérarchisation des mesures j'ai presque envie de dire oui pour nous il y a une idée de pont c'est vrai que là ça fait trois silos les silos on les a connus dans l'ancienne loi on les a très clairement connus avec les bons bénéficiaires d'aide sociale qui sont proches de l'emploi et qui ont droit aux services de réinsertion professionnelle et les autres donc ça non il fallait envisager plus en termes d'évolution effectivement il y a une évolution là on le voit bien mesures santé sociale mesures socio-professionnelles mesures en lien avec les entreprises on est dans une évolution mais tout le monde peut passer de l'une à l'autre et ça doit être souple et agile l'organisation ok merci donc il y a un appel du pied qui est fait aux entreprises alors quel est l'accueil de cet appel du pied Véronique Lempel merci beaucoup bonsoir à toutes et à tous je suis ravie d'être ici ce soir avec vous pour vous porter le point de vue peut-être un peu de l'autre côté donc le point de vue des entreprises effectivement alors tout d'abord les entreprises en tout cas l'affaire Genève a eu de manière très positive cette proposition de projet de loi on a effectivement participé à la consultation de l'avant projet de loi et puis ce qui nous a convaincus c'est cette approche holistique le projet de loi entend anticiper le décrochage socio-professionnel et c'est vrai que toutes les mesures de prévention qui ont été présentées pendant toutes ces presque deux heures qu'on vient de passer ensemble et bien elles font sens le lien plus fort entre l'hospice général et les entreprises dont vient de parler monsieur Raymond c'est une évidence il manque aujourd'hui il est vraiment essentiel on a vu l'office cantonnel de l'emploi ces dernières années a aussi fait un effort particulier en mettant à la disposition des entreprises justement un guichet pas tout à fait unique mais vraiment avec une personne dédiée par secteur d'activité c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien donc là on a vraiment des retours d'expérience très positifs et de la part de l'OCE et de la part des entreprises qui ont recours donc s'il y a quelque chose de similaire qui peut maintenant se mettre en place avec l'hospice général c'est quelque chose de très très positif très positif aussi dans ce projet de loi c'est la suppression des effets de seuil qui sont délétères on l'a entendu tout à l'heure et aussi l'idée que quand on gagne un franc il y a quand même une partie de ce franc qui devrait rester dans la poche des personnes qui ont travaillé parce que tout travail mérite salaire et ça c'est vraiment une maxime à laquelle nous tenons particulièrement donc ce projet de loi dans une vision de réinsertion professionnelle durable c'est quelque chose qui nous semble faire sens et puis on se réjouit de voir enfin on a appris ce soir en tout cas pour ma part que ce projet de loi va donc être présenté mercredi et ensuite renvoyé au Grand Conseil dans une version modifiée par rapport à leur projet de loi donc on se réjouit vraiment beaucoup de voir ce qu'il en est de manière concrète alors clairement les entreprises ont un rôle clé à jouer l'affaire Genève s'engage déjà depuis longtemps en fait pour l'insertion et la réinsertion professionnelle on participe notamment dans un certain nombre de commissions officielles donc on y siège on y participe on est aussi actifs dans des entreprises sociales ce soir d'ailleurs à l'affaire Genève il y a IPT intégration pour tous qui dans le cadre de son anniversaire des 50 ans tient une conférence chez nous donc on est très fiers aussi d'accueillir ces entreprises sociales et de discuter avec elles et on participe également c'est un petit peu le dernier né de ces participations collaboration tripartite à une task force employabilité dont le but est d'identifier les besoins de main d'oeuvre dans les entreprises pour pouvoir ensuite former de manière ciblée les personnes en fonction de ces besoins dans le but en fait de diminuer le chômage structurel qui règne à Genève alors c'est vrai que le travail est un facteur d'intégration aujourd'hui l'activité professionnelle c'est encore la principale source de revenus des personnes travailler permet également une certaine forme d'indépendance à laquelle en tout cas à titre personnel je suis très attachée et puis aussi une intégration sociale en plus de l'intégration professionnelle ensuite au niveau des entreprises peut-être sous l'angle de l'entreprise formatrice vous parlez peut-être aussi des difficultés que les entreprises rencontrent quand elles sont entreprises formatrices on a parlé tout à l'heure effectivement des contrats d'apprentissage effectivement Genève est un canton qui forme moins d'apprentis que les autres cantons en Suisse mais c'est quand même une tendance qui augmente depuis une bonne vingtaine d'années aujourd'hui il y a environ 2300 contrats d'apprentissage qui sont signés chaque année grâce à des efforts conjoints entre les entreprises les cours inter-entreprise l'OFPC donc l'Office de formation professionnelle et continue son nombre n'a pas baissé pendant la pandémie c'était une des très grandes craintes qu'on avait en fait que pendant la pandémie il y ait moins de contrats qui soient signés ça n'a heureusement pas été le cas et puis donc il y a à peu près 1800 entreprises formatrices pourtant certaines peines à trouver des apprentis actuellement au moment où je vous parle en fait sur toute la Suisse il y a encore 26 000 places d'apprentissage qui sont ouvertes sur la Suisse pour la rentrée de septembre et sur le canton de Genève environ 2300 donc on voit qu'il y a vraiment une demande et que certaines entreprises en fait qui cherchent à recruter n'arrivent pas en fait à accueillir des apprentis alors qu'elles le souhaiteraient encore ce matin j'ai eu le retour d'une association professionnelle qui est membres chino à la Faire Genève les dentistes qui nous ont dit qu'ils peinent à trouver des apprentis dans l'hygiène dentaire voilà donc c'est un petit exemple un peu peut-être anecdotique mais en fait c'est des réalités que le terrain connaît et c'est dommage parce qu'en fait c'est des savoir-faire qu'on perd un peu si on n'arrive pas à former les gens dans ces domaines après il y a tout le pan dans la formation continue on l'a aussi entendu tout à l'heure l'importance de la formation continue ça a toujours été important de se former tout au long de sa vie mais c'est vrai qu'actuellement on est dans une société ou dans un système économique qui change extrêmement vite en fait même si on a pris un métier qu'on est bien formé en fait les métiers évoluent sans cesse très rapidement vraiment à un rythme plus soutenu que ce qu'on connaissait par le passé et surtout on a ce phénomène de nouveaux métiers qui apparaissent on dit que les métiers de demain c'est des métiers qu'on connaît en fait pas encore aujourd'hui et qu'on arrive des fois même pas à imaginer la bonne nouvelle c'est que les entreprises font beaucoup de formation continue pour leurs employés surtout les grandes entreprises les comprennent entreprise à partir de 10 collaborateurs elles sont 89% à faire de la formation continue à offrir de la formation continue et à partir de 250 employés elles sont 100% à le faire et on voit vraiment que ces formations ont non seulement lieu en interne mais aussi en externe il peut s'agir de formation dans le cadre d'un travail donné en fait d'une activité donnée donc en fait on se spécialise encore davantage dans le travail qu'on exerce déjà ou bien il y a pas mal aussi de formations qui sont offertes dans ce qu'on appelle les soft skills c'est ces formations qui concernent le savoir-être qui sont très très recherchées actuellement sur le marché du travail également et puis peut-être aussi un point que j'aimerais adresser aussi à vous en tant qu'étudiant mais pas seulement aussi en tant que professionnel il ne faut pas hésiter à demander des formations continues à votre employeur parce qu'il ne faut pas seulement toujours être dans l'attente en fait de quelque chose qu'on pourrait recevoir mais c'est aussi toujours intéressant d'aller discuter et puis de demander et très souvent ça ouvre des portes très souvent même c'est parfois une incitation pour un employeur de se dire ah tiens c'est intéressant une personne me demande ceci peut-être que ça pourrait aussi intéresser un groupe plus large donc là il y a aussi vraiment des c'est une situation vraiment gagnant-gagnant et pour la personne qui se forme et pour l'employeur en fait qui ensuite peut compter sur des employés évidemment plus motivés et plus performants en fait dans leur domaine après peut-être un tout petit point sur la pénurie de main-d'oeuvre alors je sais qu'aujourd'hui on est ici pour parler plutôt de la difficulté d'insertion qu'ont certaines personnes sur le marché du travail et dans l'économie mais les entreprises elles sont confrontées en fait à un problème en miroir c'est celui de la pénurie de main-d'oeuvre aujourd'hui il y a 16 000 demandeurs d'emploi à Genève pourtant monsieur Raymond le disait tout à l'heure il y a de l'emploi en fait il y a 390 000 postes de travail à Genève actuellement ouverts enfin disons qui sont disponibles pour 240 000 résidents je ne vois donc on voit en fait qu'il y a 150 000 places de travail en trop en guillemets par rapport au nombre de résidents à Genève et pourtant en fait on a ce nombre de chômeurs qu'on peine à faire descendre donc on a vraiment ce chômage structurel qui provient d'une certaine inadéquation des profils entre ceux qui recherchent de l'emploi et les entreprises qui cherchent des candidats et c'est pour ça que c'est très intéressant ce qu'on a entendu justement aujourd'hui c'est vraiment cette recherche aussi d'une meilleure adéquation entre les personnes qui sont dans une démarche soit de reconversion professionnelle soit de formation continue soit de formation initiale par rapport justement aux besoins réels du marché de l'emploi la pénurie est donc systémique dans certaines professions on parle toujours des ingénieurs des informaticiens de la médecine humaine etc mais il y a aussi d'autres professions auxquelles on ne pense pas toujours forcément il y a toujours aussi ces dessinateurs en bâtiment par exemple c'est un CFC là il y a une pénurie systémique depuis de nombreuses années dans des domaines de ce type là auxquels on ne pense pas forcément toujours et puis la crise de la pandémie nous a amené tout à coup en fait des nouveaux secteurs d'activité enfin des secteurs d'activité traditionnelle dans lesquels régnait en fait une surabondance et dans lesquels règne tout à coup une pénurie c'est notamment le cas de la restauration l'hôtellerie-restauration vous avez peut-être vu les chiffres de gastro-suisse de la semaine passée la fêtière donc du domaine qui annonçait 30 000 personnes manquantes dans ce secteur d'activité pour différentes raisons mais ça c'est intéressant aussi de voir qu'en fait il y a des la pénurie de main d'oeuvre est mouvante et bouge en fait de secteur en secteur et qui du pénurie dit bien entendu également surabondance dans certains secteurs d'activité et ça fait peut-être le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure la formation initiale la formation continue il faudrait toujours essayer d'être attentif quand même quand on choisit une orientation professionnelle de se garder peut-être quand même d'aller dans des secteurs où on a le sentiment que le travail en fait qu'on fournira sera aussi effectivement un travail qui correspond à la demande et peut-être pas forcément aller dans d'autres secteurs mais même là en fait en fonction de certains certains profils que vous avez par exemple on prend le secrétariat on sait que dans le secrétariat il y a une surabondance c'est difficile de trouver de l'emploi mais si par exemple vous êtes à Genève une secrétaire parfaitement bilingue avec l'allemand par exemple et bien vous n'allez pas avoir de peine à trouver du travail donc là aussi ça dépend toujours vraiment du profil personnel de la personne concernée par rapport à un secteur X ou Y très rapidement en conclusion peut-être vous dire vous l'aurez compris dans mes propos que la formation initiale est clé moi ça me rend presque triste de voir enfin non ça me rend vraiment triste je regrette beaucoup quand je vois qu'à l'hospice général il y a 1700 jeunes entre 18 et 25 ans qui sont bénéficiaires de l'hospice général et puis dont comme vous me disiez 70% d'entre eux ne disposent pas de formation initiale terminée en fait donc ça c'est vraiment quelque chose donc il est bon je pense qu'on se saisisse de cette réelle problématique et puis qu'on essaie d'y apporter des solutions continuer à se former évidemment tout au long des opportunités qui nous sont données tout au long de sa vie j'ai aussi été frappée dans les commentaires qu'on a entendus tout à l'heure on a beaucoup parlé de cette réforme etc et puis tout ce qui va être attendu en fait de la part des assistants sociaux et des personnes qui travaillent à l'hospice général et dans les associations mais en fait j'espère aussi je m'adresse peut-être à vous ou à vous monsieur Ali j'espère qu'il y aura aussi un accompagnement en fait une gestion du changement dans les équipes de l'hospice général et les autres équipes qui sont aux prises avec les personnes et les bénéficiaires concernés parce que ça va être pas évident du tout surtout peut-être pour des personnes qui sont déjà dans une sorte de couple assistant social à l'hospice général et bénéficiaire en fait qui ont déjà une espèce de forme ils fonctionnent déjà comme ça déjà depuis un certain temps et tout à coup maintenant il va falloir changer de paradigme et complètement évoluer de manière différente donc là ça va sans doute demander beaucoup d'efforts de part et d'autre pour réussir en fait mettre en place cette réforme extrêmement ambitieuse voilà je conclurai sur ces mots merci beaucoup merci je me demandais on parle beaucoup quand on parle de questions d'insertion de l'adaptation de l'offre aux exigences du marché du travail est-ce qu'il y a une réflexion qui se met en place autour d'une éventuelle adaptation de la demande ou de la manière de fonctionner des entreprises ou quelque chose de ce type là qui pourrait du coup peut-être être plus en adéquation ou plus ouverte à des publics plus cabossés par la vie alors plus cabossés je pense c'est difficile de donner une réponse générale mais ce qui est intéressant dans l'exemple de Gastro Suisse que je vous citais tout à l'heure c'est de voir en fait que l'organisation FETER ne fait pas que se plaindre qu'ils n'arrivent pas à trouver 30 000 personnes pour travailler dans la restauration mais en fait ils ont fait un état des lieux ils se sont rendus compte ça n'étonnera personne que les conditions salariales ne soient peut-être pas tout à fait en adéquation avec les attentes des personnes qui travaillent dans ce secteur mais aussi en fait qu'il y a des problèmes typiquement au niveau des horaires etc. donc ce qui est intéressant c'est qu'ils ont fait maintenant toute une réflexion en fait pour qui normalement devrait maintenant déboucher sur une réforme pour améliorer les conditions de travail générales dans le domaine de la restauration et on espère justement que ça va permettre à certaines personnes qui étaient empêchées de facto ou bien qui étaient peu motivées par des horaires coupés par exemple ou ce genre de choses de trouver enfin de pouvoir rejoindre de nouveau ce secteur d'activité maintenant les entreprises elles ont pour but d'assurer la pérennité de leur activité donc effectivement il faut déjà qu'elles aient un socle d'efficience ou d'efficacité économique avant de pouvoir accueillir des personnes qui vont demander un encadrement spécifique donc effectivement ça n'est pas impossible beaucoup d'entreprises le font heureusement mais c'est vrai que ça demande souvent ça demande souvent un accompagnement spécial et cet accompagnement existe par exemple pour les apprentis il y a des maîtres d'apprentissage qui sont formés pour accueillir ces publics spécifiques pourquoi pas aussi penser à la mise en place ou bien en tout cas à l'encouragement de personnes aussi qui seraient spécifiquement adressées pour encourager ou entourer ce genre de public oui ça fait sens merci et on va donc maintenant donner la parole voilà Arnaud Morillon l'activation a souvent été vécue comme une blessure quelque chose qui était comment dire un peu stigmatisant voire agressant pour les personnes concernées est-ce que la nouvelle loi offre des perspectives plus encourageantes à cet égard ? on m'entend merci pour l'invitation je vais essayer de répondre en 5 minutes c'est ça ? c'est exactement ça a priori oui voilà c'est fini donc j'ai travaillé comme assistant social d'abord pour des requérants d'asile puis dans un CAS c'était au centre d'action sociale des PACI puis comme responsable d'unité j'étais au Lignon et à Chatelaine j'ai vécu un changement de loi et je vois des collègues dans la salle qui ont vécu le même et en fait à l'invitation de Jean-Michel je me suis posé la question en fait quel est l'impact de ce changement de loi sur notre relation entre assistance sociale et bénéficiaire alors la loi sur l'assistance publique de 1981 à 2007 c'est quand même assez long avait pour principal souci la subsidiarité à savoir il fallait que le bénéficiaire coûte le moins cher possible c'est un peu ça la mission qui était donnée à l'acteur de l'État à l'administration et en article 1 il était d'ailleurs cité que l'aide sociale enfin l'aide sociale l'assistance publique était subsidiaire à la famille donc ça a amené d'ailleurs certaines absurdités dans nos relations de travail avec les assistants sociaux on allait chercher des parents en leur demandant est-ce que vous ne pourriez pas un peu payer s'il vous plaît pour enfin bon et puis est venue l'Aliasie et a commencé un voyage en absurdie totale à mon avis à savoir du côté de l'assistance sociale c'est-à-dire que notre métier d'accompagner les gens vers l'autonomie notre métier de garantir leur dignité notre métier de prévenir de l'exclusion tout cela restait mais on avait tout d'un coup un rôle où on passait à un nouveau rôle qu'on nous a signé qui était contrôleur de la performance donc vous pouvez imaginer un peu la situation vous avez quelqu'un qui a vécu deux ans de chômage vous imaginez le nombre de portes fermées qu'il s'est pris dans les dents il a au passage certainement vécu aussi quelques autres drames personnels comme une séparation familiale donc il arrive devant l'assistance sociale il passe la porte là aussi en termes de vécu c'est pas le moment le plus joyeux de son existence et puis là vous avez théoriquement l'agent de l'état qui doit lui dire bon allez mon gars il va falloir y aller maintenant tu te donnes de la peine parce qu'il faut passer le moins de temps possible ici moi mon job c'est de te mettre des objectifs et puis donc on sent clairement il y a une dissonance totale enfin je vous raconte l'histoire un peu comme ça de manière caricaturale mais dans l'esprit de la loi je parle pas de l'attitude des collègues je parle bien de l'esprit de la loi et l'esprit avec lequel la loi a été construite il y avait cette idée où il fallait mettre une pression maximale pour essayer d'obtenir les meilleurs résultats sur le bénéficiaire alors du coup au départ on a eu cette division entre 960 francs et 300 francs avant avec la loi sur l'assistance publique on avait un seul barème et puis il y avait déjà des forfaits qui étaient compris d'accord donc on avait un forfait communication un forfait vêtement et un forfait transport et puis quand ces forfaits ont disparu les bénéficiaires ont dit bon bah super on va aller chercher du boulot à poil et à pied parce que c'était comme ça qu'ils le vivaient forcément et puis donc on a réduit leurs droits et puis à ce droit on rajoutait le supplément d'intégration pour autant qu'ils aient atteint les objectifs sur lesquels on s'était accordé et puis évidemment l'assistance sociale qui doit essayer de préserver les droits des bénéficiaires à un moment donné s'il a face à lui une personne totalement déprimée et qu'il n'a pas vraiment d'autres solutions que de dire bon bah il faut aller chercher le certificat médical se retrouve dans une situation totalement absurde à devoir valider le fait d'aller voir son médecin comme étant l'acte social pour la progression de la personne donc on nageait du côté de l'assistance sociale dans l'absurdité et du côté du bénéficiaire dans la violence institutionnelle c'est à dire que le message qui était transmis aux gens c'est en gros si t'es là faut faire le plus court possible et puis et puis simplement t'es coupable t'es responsable de ta situation c'est pas le marché de l'emploi qui te veut pas parce que t'as plus de 50 ans là aussi il faudrait faire un effort madame mais c'est pas le je pense aux entreprises parce que si on voit qu'il y a un chômage structurel pour les plus de 50 ans clairement on a un enjeu on peut pas se retrouver à 15 ans de la retraite en étant trop vieux pour travailler donc on faisait totalement abstraction de la situation dans laquelle se trouve la personne et la rencontre avec le monde extérieur et puis je trouve je trouverais assez juste de faire l'évaluation de cette performance puisque chaque mois on évaluait la performance des bénéficiaires ce serait assez juste de faire la performance de la performance de la liasie alors en gros sur 10 ans la liasie le résultat c'est deux fois plus d'aide sociale vous voyez les chiffres on est passé de 8 021 à 14 658 dossiers alors que la population genevoise elle accrue de 10% donc le résultat c'est qu'on a une précarisation de la cité on a aussi quelque chose d'intéressant à mon avis c'est la différence de moyenne entre les dossiers ouverts 50 mois donc ça veut dire que lorsque une personne arrive à l'aide sociale 50 mois de dossiers ouverts c'est énorme il faut imaginer que 4 ans à réfléchir tous les jours à est-ce que je vais pouvoir me payer le truc ou pas est-ce que je suis enfin on est comment dire on est on est vulnérable constamment sur n'importe quoi et la question du comment du combien on est habité par cette question là le moment où on se réveille le matin jusqu'au moment où on se couche et quand on dort mal la nuit et puis d'être dans cette situation on n'est jamais on n'est jamais équitable à l'autre c'est à dire qu'on est toujours redevable en fait on t'invite pour le café tu ne peux pas inviter en retour et puis tu es coupable tu es responsable de ta situation tu dois dégager de l'âme le plus vite possible donc toute cette pression il faut imaginer l'impact que ça a sur un ami me parlait de sa maman qui a vécu et qui vit encore à l'aide sociale et me parlait de l'impact que ça avait sur sa santé mentale il y a vraiment une forme de violence institutionnelle qu'elle subit mais qui n'est pas le fait forcément de l'assistance sociale qui agirait mal mais c'est l'esprit avec lequel cette loi a été construite et qui influence qu'on le veuille ou non la relation que nous avons avec les bénéficiaires en dehors de toute éthique professionnelle qui serait la nôtre et puis la différence de moyenne à mon avis mais il faudrait que je vérifie parce que je n'ai pas le calcul mais le dossier clos donc comme vous le savez les moyennes sont sensibles aux extrêmes n'est-ce pas monsieur le professeur donc s'il y a beaucoup s'il y a quelques sorties qui sont après quelques mois ça veut dire que vous allez faire naturellement baisser la moyenne d'où le fait qu'elle soit communiquée sur dossier clos et dossier ouvert j'aimerais au passage saluer le travail qui est fait parce que tout ça c'est des choses qui sont publiques c'est dans le rapport annuel de l'hospice général et finalement quelles sont les perspectives de relations de travail sur le ce qui est marquant c'est l'adaptabilité en fait dans la loi sur l'action sociale et la lutte contre la précarité l'esprit avec lequel le législateur essaie d'aborder cette question de précarité c'est s'adapter à la personne en face on va pas viser je vois que c'est pas possible de viser l'emploi maintenant on va pas le viser et puis c'est logique parce qu'en fait 4 sorties sur 10 seulement sont des sorties d'emploi donc ça veut dire que 6 personnes sur 10 a l'aide sociale si elles sortent de l'aide sociale c'est pas pour des raisons d'emploi donc ça veut dire que c'est parce que l'AI a fonctionné c'est parce qu'il y a une assurance qui s'est réactivée c'est parce qu'elle a gagné l'auto c'est parce qu'elle est morte c'est parce qu'elle s'est mariée je sais pas pourquoi mais c'est pour plein d'autres raisons des sorties de l'aide sociale et puis donc ça veut dire que le volet professionnel bien sûr qu'il faut le travailler bien sûr que le lien aux entreprises est essentiel d'ailleurs si jamais IOD intervention offre demande de l'association transfert super intéressant si jamais pour le département ils insèrent des personnes en donc c'est des intervenants qui ont à la fois des portefeuilles de personnes et des portefeuilles d'entreprises et ils connaissent exactement les besoins des entreprises et le profil des personnes et ils font matcher les deux et il n'y a pas d'échange de CV il n'y a pas d'échange de et ils placent des personnes qui sortent de tôle et qui n'ont pas forcément de qualification donc c'est association transfert Bordeaux donc bien sûr que l'insertion professionnelle reste valable comme poursuite d'un but de la personne qui est en face de nous mais si on n'est pas là-dedans on n'est pas là-dedans puis on va travailler sur d'autres choses sur d'autres rôles sur des choses peut-être plus fondamentales que simplement ce qu'on peut rapporter comme salaire à la maison peut-être le rôle de père le rôle de mère le rôle de je ne sais pas quoi qui serait important pour la personne à ce moment-là donc il y a cette notion d'adaptabilité qui est au centre de la loi qui me paraît beaucoup plus intéressante à vivre professionnellement avec les bénéficiaires de l'hospice général et qui active leurs ressources de manière beaucoup plus naturelle que de forcer une orientation qui serait totalement inadéquate en fonction de la situation réelle de la personne au moment où elle se situe devant soi merci et merci d'avoir essayé d'être concis donc vous voyez que le temps passe qu'on a déjà dépassé l'horaire qui était prévu je pense qu'on peut quand même se donner le moment pour l'une ou l'autre réaction on ne veut pas non plus exagérer activer les personnes et vous retenir ici je signale quand même qu'il y aura un petit apéro à côté donc vous aurez la possibilité de continuer de discuter de ces différents éléments lors de l'apéro mais peut-être qu'on prend quand même deux ou trois réactions et puis on verra si le temps permet de faire un petit échange allez je me tais et je vous laisse la parole oui je prends mon temps oui bonsoir à tous je m'appelle Adi Nahal j'ai accompagné les migrants comme bénévoles aux différents services de l'espèce générale le témoignage de madame j'aimerais bien revenir là-dessus et puis faire lien avec l'insertion professionnelle c'était choquant ça fait mal au coeur mais ça concerne si je ne me trompe pas vous me corrigerez un secteur de l'espèce générale qui s'appelle ASOS ou Aide sociale ASOS ASOC pardon alors que deuxième secteur important de l'espèce générale c'est Amig c'est Aide aux migrants alors le témoignage de madame peut être choquant mais dans le secteur Amig ce n'est pas un événement choquant c'est des souvenirs ça veut dire que pour les migrants ce sont des quotidiènes et puis c'est ce qui est un peu voilà étonnant pour moi c'est que cet secteur n'a pas de représentation apparemment dans la salle parce que je ne les ai pas entendus et j'ai l'impression que c'est là qu'il faut travailler parce que si on parle de l'insertion professionnelle et que dans les foyers de requérants d'asile on les fait travailler à deux francs l'heure je ne pense pas que ça serait vraiment et ça j'ai des contrats pour ça je lui ai obtenu la copie de contrat qu'on établit entre les responsables de foyers et puis les requérants d'asile qui est marqué vraiment vous travaillez à deux francs l'heure donc moi j'aimerais bien qu'on puisse aussi voir entendre cet secteur sans voix je ne sais pas comment on peut dire un peu en français moi qui ne suis pas francophone j'aimerais bien entendre les les migrants en l'occurrence les requérants d'asile parce que tôt ou tard ils auront leur impact et puis socialement parlant professionnellement parlant et puis on les entend c'est pour ça qu'ils finissent par travailler au noir 10 francs 15 francs de l'heure et puis fuir le système social et moi j'étais un peu enfin j'étais pas au courant de de cette voilà mon séminaire j'ai vu par hasard je suis arrivé par retard je ne sais pas si on en a parlé ou pas si vous me permettez je vais faire aussi un deuxième retour sur la première partie de du séminaire on a parlé de non recours à l'aide sociale et puis encore une fois concernant les migrants peut-être un des éléments qui les empêchent d'aller recourir à l'aide sociale c'est justement la question de protection de données voilà on sait très bien que la Suisse a signé cette convention européenne par rapport à la protection de données pour vous résumer un migrant qui passe chez l'hospice général pour bénéficier de l'aide sociale pour conclure un contrat de l'aide sociale il est involontairement il signe involontairement un consensus un consentement qui permet l'hospice général à communiquer ces informations un peu au monde entier et puis évidemment la majorité qui consulte les centres d'action d'autres dénominations d'ailleurs centres d'action ils ne savent pas lire ils sont souvent accompagnés d'un traducteur qui ne lit jamais ce consentement ça fait partie un peu c'est un long texte si vous voulez qui fait partie un peu des notices des consentements qu'on clique oui oui quand on installe une application donc tôt ou tard ils comprennent que leur donnée sera communiquée un peu partout et puis ils savent que s'ils font recours à l'aide sociale au terme de leur permis de séjour voilà ils se vont renvoyer donc voilà il y a deux questions importantes peut-être et puis moi je finis par ça l'hospice général tout ce qu'on parle d'ici dans cette salle c'est A-S-O-S-C vous pouvez chercher sur internet deuxième secteur AMIG c'est tout en utile si je peux me permettre merci on a peut-être encore la place pour deux ou trois interventions si les personnes veulent faire puis après on refera un tour des personnes à la table et puis on est-ce qu'il y a une main qui se lève allez-y puisque personne ne pose de questions je me permets de reprendre le micro vous avez parlé de problèmes de santé et je suis très dubitatif il ne faut pas dire inquiète avec cet article 12 dans cette nouvelle mouture de l'Aliasie sur détection et mesures en faveur de la santé qui dit que les organes d'exécution de la présente loi participent à la détection de problèmes de santé et prennent des mesures visant à préserver et à promouvoir la santé des personnes au bénéfice de prestations d'aides sociales un assistant et une assistante sociale ne sont pas formées à la santé et il me semble que ce n'est pas leur rôle de détecter des problèmes de santé leur rôle est d'accompagner d'éventuellement les diriger d'un côté ou de l'autre mais ce n'est pas le détecter des problèmes de santé relève de professionnels de santé donc cet article me pose un très gros problème me pose aussi un problème en termes d'ingérence dans l'intimité de la personne dans toutes les questions de protection de données dont monsieur a parlé voilà cet article 12 va-t-il évoluer et ne mélangeons pas tout ne mélangeons pas le rôle d'assistant social et le rôle de professionnels de santé merci merci je crois que au vu des nombres de personnes qui se lèvent il est temps d'arriver à une forme de conclusion donc si les gens à la table veulent je fais une très rapide réponse aux deux questions la première vous parliez de la SOC effectivement l'action sociale l'aide aux migrants l'hospice général a fonctionné pendant pas mal d'années de manière assez séparée ne serait-ce que à cause des lois puisque finalement vous avez la loi sur l'asile qui est fédérale déclinée en directives cantonales et puis vous avez la loi cantonale sur l'aide sociale et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et on est plus ciblé effectivement action sociale maintenant en interne et depuis aussi de nombreuses années enfin nombreuses non quelques années il y a une vraie volonté d'être le plus transversal possible migrant action sociale et de développer les mêmes principes d'action et de posture et d'écoute vis-à-vis des migrants voilà ce que je veux juste vous dire et c'est un travail qu'on continue de tous les jours par exemple je parlais du service d'insertion professionnelle ce service est aujourd'hui transversal aussi bien destiné aux migrants qu'aux personnes de l'action sociale même chose pour les jeunes adultes puisque tout prochainement aussi nous aurons un service jeune adulte qui s'adresse tant aux migrants qu'aux personnes résidentes voilà pour la question des migrants merci et pour la question des problèmes de santé merci de poser cette question effectivement l'assistant social n'est pas un médecin il ne le sera pas et nous ne le souhaitons pas qu'il le soit par contre nous souhaitons que l'assistant social il soit attentif la personne va arriver en disant j'ai des problèmes de santé j'ai et c'est sur sa déclaration qu'on va voir s'il y a un besoin d'un appui par rapport à ça ou pas on ne va jamais obliger quelqu'un à se soigner ou sanctionner derrière parce qu'il n'est pas allé voir un médecin c'est de la sphère intime vous avez raison la personne est autonome par rapport à ça on ne fait pas de l'ingérence dans son intimité et s'agissant des questions de santé pratiquement toutes démarches qui vont être faites et qui sont faites en termes de collaboration interinstitutionnelle avec l'AI notamment et surtout mais aussi avec les médecins partent d'un accord signé discuté bien entendu et signé avec la personne parce que l'idée c'est d'aller dans son intérêt et pas contre elle bien entendu juste pour dire typiquement vous avez des personnes qui ont des certificats médicaux parfois avec 100% d'incapacité de travail mais qui en même temps aimeraient faire quelque chose c'est pas qu'elles ne veulent pas elles aimeraient donc autant qu'on puisse discuter conjointement avec le médecin pour voir ce qui est possible sans pénaliser leur santé et puis pour leur permettre de retrouver un peu confiance et puis une place dans la société voilà c'est ça qui est visé c'est pas d'être coercitif loin de là ni ni de transformer les assistants sociaux en médecins ou infirmiers merci je crois si je puis oui un très rapide complément pour vous rassurer et puis vous confirmer que l'article 12 a été presque entièrement réécrit parce que s'il vous a posé problème vous n'êtes pas la seule les retours de consultation étaient effectivement alignés sur votre commentaire donc le mélange des genres n'est voilà n'a pas été soutenu enfin c'est pas ce qu'on souhaitait mais en tout cas on a réécrit complètement cet article 12 il n'y a plus le mot détection il n'y a plus le mot mesure donc vous découvrirez prochainement la nouvelle mouture j'espère qu'elle sera plus satisfaisante merci alors on va donner le mot de la fin à Alain Bolle pour moi je non j'ai envie de rebondir sur la sur la présentation d'Arnaud Morayon pour vous dire que face à une description plus que catastrophique de ce qui a été fait ces ces dix dernières années avec un projet de loi qui a montré enfin avec une loi qui a montré ses limites et ses aberrations on espère vraiment que le projet de loi qui devrait être adopté demain par le Conseil d'Etat trouvera un accueil favorable chez les députés il y a des enjeux majeurs le Conseil d'Etat l'a évoqué la question des coûts la question effectivement de cette automaticité ou en tout cas de l'accès à la prestation est plus qu'essentiel l'accompagnement aussi qui peut être offert aux personnes à l'accompagnement sur mesure nous on a on sait qu'il y a il y aura des oppositions des oppositions fortes notamment à des propositions qui sont faites sur si ça y est toujours parce que je j'ai pas vu on n'a pas encore vu la dernière version mais notamment sur la question des prestations qui seraient délivrées aux personnes dites étrangères sans papier sur le territoire où là il y a aujourd'hui c'est des gens qui vivent une situation de précarité qui est insupportable par rapport au montant qui leur sont accordés donc il y a vraiment matière à en tout cas faire à amener des changements essentiels il vraiment la décrit le défi pour cette institution pour l'hospice général c'est d'accompagner par de la formation par des changements profonds le regard et les prestations qui seront enfin d'accompagner les professionnels dans les changements auxquels ils vont être confrontés je suis ravi d'apprendre que vous avez commencé à mettre en place des projets pilotes ou des réponses qui sont adaptées pilotes dans la perspective de cette nouvelle loi et il n'y a plus qu'à croiser les doigts et puis à faire un travail de plaidoyer qu'on continuera à faire en tout cas du côté des associations par rapport à ce projet de loi merci on va considérer que c'était un très beau mot de la fin et donc je vais vous épargner de propos conclusifs je pense que tout le monde est dans les starting blocks pour passer à l'étape suivante qui nous attend juste en dehors de la salle j'aimerais remercier chaleureusement les cinq participants à la table ronde donc Yvraimont Véronique Kempfen Arnaud Morayon Alain Bolle et Barbara Lucas pour des contributions de très très grande qualité j'aimerais remercier aussi tout le public pour tous les échanges qu'on a pu avoir qui je crois montraient l'importance de mettre cette thématique sur la table et de pouvoir avoir un débat public autour de ces questions là j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire un parce que je crois qu'on a de loin pas fait le tour de ces questions et je suis très heureux que le CAS le programme que vous avez sous les yeux nous donne l'occasion de mener ce type de débat public qui est le programme donc politique sociale de la stratégie à l'action que l'université de Genève met en place en collaboration avec la haute école de travail social de Genève et qui dans la nouvelle volée commencera au mois de septembre je me tais et vous souhaite un bel apéro je me réjouis de vous retrouver à l'extérieur de la salle d'ici quelques minutes merci